bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour zack en roue libre quatrième épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver dans un décor qui change je voulais annoncer hier lors de l'émission avec saïd aujourd'hui nous sommes en italie pour un petit arc spécial de quelques jours voilà vous avez un petit peu plus d'émissions que d'habitude j'ai vu des gens dans le chat se poser la question à nanana 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 c'est live ou pas évidemment que c'est live voilà zack en roue libre se déplace on a déjà fait des émissions au japon aux états unis en espagne en allemagne aujourd'hui en italie donc on a la capacité de le faire c'est pas un souci et si on se déplace c'est pas pour rien c'est parce que nous avons aujourd'hui un invité d'exception quelqu'un qui a accepté de se prêter à l'exercice qui en plus profite de la trêve internationale pour nous accueillir dans sa belle ville celle de florence car aujourd'hui je suis avec yacine adli yacine comment vas-tu ça va très bien zack merci à toi de ton accueil merci de m'accueillir dans ton émission et puis c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui ici avec toi avec grand plaisir je suis très content de te recevoir yacine ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on devait faire cette émission je suis très content de pouvoir enfin la caler bien sûr c'est quelque chose qu'on a discuté ça fait un petit moment maintenant et puis voilà je suis aussi content pour ma part de te rencontrer et puis de faire cette émission et puis on espère en faire une émission de qualité alors déjà on me demande c'est où la maison comment ça se passe je vais être très franc avec vous en général quand on fait des accords libres comme ça un peu à l'étranger ça nous arrive on prend des petites voilà des petits airbnb des petits apparts donc du coup ça fait des décors un peu pittoresque alors sur le ciel et sur moi j'avoue derrière c'est le frigo sinon vous avez vu le salon et tout derrière on fait un petit peu au mieux ça résonne sans doute un peu vous nous excuserez c'est pas parfait ça fait aussi partie du charme et j'espère que vous allez bien yacine la forme ça va très bien tu as fait entraînement aujourd'hui ouais ça va on s'est entraîné ce matin donc grâce à dieu on est en forme tout se passe bien ça se passe comment en général une trêve internationale quand par exemple t'es pas en sélection une trêve internationale généralement le coach donne quelques jours pour couper ça dépend aussi de la forme de l'équipe là étant donné qu'on a gagné sur les derniers matchs on a fait des bons résultats donc il a donné quatre jours donc voilà on est en off chacun retrouve généralement son concours familial chacun rentre dans sa ville respectif moi pour la pour ma part je suis rentré voir la famille à paris donc voilà et puis là on a repris l'entraînement et puis on réattaque avec en ligne de mire le match de dimanche contre contre l'étier exceptionnel il ya les gens ils disent un truc ils disent on voit pas tes yeux on voit pas mes yeux moi il leur a un grand sourire à la cam qui soit bien content vous inquiétez pas les yeux ils sont là les yeux ils sont là ils sont en place et je suis jaloux parce qu'il a un truc que je n'ai pas c'est une belle chevelure tu as une belle barbe ça compense on va quand même dépoussiérer un petit peu pour pour qu'ils puissent voir mes yeux exactement les yeux c'est le reflet de l'âme et tu as des beaux cheveux contrairement à hugo qui a des cheveux qui sont en train de doucement tomber c'est important de le rappeler dédicace à hugo qui est derrière la cam et qui ne peut pas bouger alors on va démarrer gentiment et je vais poser la question parce que du coup c'est intéressant parce que on s'est fait cette émission justement en rentrant en contact toi et moi comment tu as connu l'émission moi honnêtement je suis quelqu'un qui navigue beaucoup sur le web après je suis aussi quelqu'un qui met beaucoup d'interviews quand je suis en voiture ok j'écoute pas forcément de musique mais j'écoute beaucoup d'interviews donc je mets un peu tout et voilà moi j'écoute beaucoup tes émissions généralement quand je suis en voiture donc voilà c'est comme ça que j'ai connu l'émission et j'ai tout de suite accroché le contenu m'a plu donc voilà je suis content vraiment de faire l'émission avec toi la trêve elle arrive dans une bonne période pour toi tu sors de deux matchs en étant buteur dont un but contre justement Milan ton ancienne équipe ça a un côté un peu frustrant d'être coupé dans un élan positif nous tu vois en tant que spectateur on est là voilà trêve de septembre d'octobre novembre c'est chiant toi en tant que footballeur tu as vu comment ça non après j'ai envie de te dire moi je suis je suis quelqu'un qui qui prend les choses comme elles sont tu vois je me prends pas la tête et puis je me dis que tu vois cette trêve elle permet aussi de couper parce que c'est vrai que nous on se plaît beaucoup aussi les joueurs il y a beaucoup de matchs etc mais voilà je pense que les trêves aussi elles sont importantes pour couper pour remettre de l'essence dans la machine tu vois donc non moi je suis content et puis je dois garder cette bonne dynamique tu vois et repartir avec la même grinta vous jouez contre qui ce week-end on joue contre l'étier ok le début de saison il est bien le début de saison il est pas mal après pour moi ça s'est pas encore décidé tu vois le championnat on est avec beaucoup d'équipes qui sont encore là et tu sais que quand le train il va partir après c'est dur de c'est dur de le rattraper donc faut essayer de rester là de rester au contact donc pour ça il faut prendre des points tout de suite maintenant c'est quoi l'objectif cette année pour ce groupe de la fio parce qu'ils m'ont parlé juste avant en offre mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de francophones entre toi entre ami richardson qui est venu cet été moïskine jonathan icône et j'en oublie peut-être ça fait quand même beaucoup de francophones cette année à la fio ouais il ya beaucoup de francophones après la fio enfin un gros mercato tu vois ils ont changé pas mal de joueurs sur sur ce mercato et vraiment on a une vraie bonne équipe je pense que la fiorentina aujourd'hui elle peut aspirer à de belles choses après la concurrence en italie est très forte tu vois il ya beaucoup de beat club mais je pense qu'on peut essayer d'accrocher quelque chose je pense que notre objectif ça doit être au moins de d'être dans le top 6 en fin de saison et voilà sur sur les coupes sont en conférence league ou en coupe d'italie et c'est de remporter un trophée ce serait magnifique magnifique alors j'ai posé des petites questions comme vous connaissez un peu classique c'est l'actualité mais là on va revenir un petit peu justement en profondeur sur la carrière on va parler également de la fio un petit peu plus tard dans l'émission des sélections il ya plein de trucs très cool et vu qu'on est en live en plus yacine connaît un petit peu le parcours par le parcours et l'émission et ben si vous avez des questions ou des choses à faire remonter du chat n'hésitez pas je vous ai sous l'oeil d'ailleurs coucou j'espère que vous appréciez que ça se passe bien on va démarrer avec le classique j'ai demandé de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas ce que je peux nous dire qui es tu d'où viens tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît yacine alors yacine adli 24 ans je suis originaire du val de marne de ville juif je suis issu d'une famille avec j'ai un grand frère et une grande soeur je suis le plus petit voilà une enfance assez paisible assez normal assez calme toujours on a toujours bercé dans le football on a toujours baigné dans ça donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie de depuis un moment et voilà rien de spécial assez classique tu vois assez classique au niveau de la présentation aujourd'hui marié papa de deux enfants mais c'est stable grâce à dieu tout le monde tout va bien donc voilà on on se plaint pas magnifique t'étais comment à l'école c'est vrai que j'ai sauté ce petit passage je suis là pour rappeler ça non à l'école j'étais un bon élève très bon élève j'avais j'avais beaucoup de facilité après c'est devenu un peu plus compliqué moi j'ai 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 fait un bac scientifique c'est devenu plus compliqué à partir de la première quand tu pars beaucoup en sélection que tu rates des deux trois semaines d'école des fois un mois avec les compétitions comme l'euro la coupe du monde etc des fois c'est dur de de se reconnecter après j'ai commencé avec à m'entraîner avec les pros etc et mon emploi du temps il était plus compatible avec les cours ok et ça veut dire que l'année de terminale en fait je suis j'ai fait toute l'année et arrivé aux épreuves du bac j'ai pas pu aller à l'épreuve de sport ok du coup j'ai dit bon allez difficile d'aller plus loin la seule épreuve où je pouvais avoir 20 j'y vais pas donc on laisse tomber ça y est d'aller jusqu'au bout du coup du bac quand même pas j'ai pas fait les épreuves ah dommage mais bon il ya quelqu'un dans le chat qui a dit j'étais avec lui à l'école et c'est vrai vrai bon élève ouais j'étais bon à l'école ça se voit à la tête du bon petit élève j'étais bon à l'école tu as dit que tu étais plutôt enfin que tu avais baigné dans le foot depuis depuis longtemps dès que tu étais jeune ça vient d'où ça vient je sais pas du grand frère de la famille du père c'est comment ça se passe non rien de spécial rien de spécial pardon après je pense que tu vois quand on était petit c'était il y avait pas de question à se poser on descendait en bas on prenait le ballon on jouait tu vois c'était la seule activité qu'il y avait aujourd'hui c'est différent tu as les smartphones et les télévisions les ipads même si je suis pas je suis pas si vieux que ça mais dix ans en arrière quand je descendais en bas de chez moi tu vois je pouvais voir qu'il y avait tout le monde en bas tu n'avais pas besoin de faire un rendez vous de dire à 14 heures il ya match ouais tout le monde était là déjà depuis 11 heures près on joue jusqu'à 20 heures à 20 heures on rentrait chez nous on allait se doucher on mangeait on allait dormir tu vois c'est le football il nous a pris comme ça en vérité tu penses que c'est un peu le cas partout en idf c'est pour ça que l'idf est une des régions qui sort le plus de jeunes footballeurs dans le monde ouais bien sûr après tu vois j'ai vu certains trucs où les gens disent que après la coupe du monde 98 il ya eu un boost au niveau du football et tout c'est pas si c'est vrai mais moi je l'ai toujours perçu comme ça tu vois j'ai toujours vu que dans les quartiers on était tous bercés par le football on jouait tous au foot et quand tu sortais les gens ils jouent au foot après c'est vrai que dans les milieux dans lesquels on vit il y a personne qui dit ouais viens on sort on va faire un golf tu vois c'est vrai ou viens on sort à faire un tennis ou on va faire un volet c'est vrai que c'est pas régulier donc le truc c'est que on a choisi le plus simple un ballon des amis on va on joue au football donc et dans n'importe quelle situation moi je viens d'un quartier dans ville juif où on n'avait pas vraiment de terrain on jouait sur des dalles avec des espèces de bancs qui nous servaient de cage et on était très heureux comme ça il y avait même des barrières au milieu du terrain mais on s'adaptait et c'est ça aussi qui nous a fait peut-être créer une certaine technique développer des caractéristiques aujourd'hui on a qui nous ont aidé mais en tout cas voilà depuis petit ça a toujours été le foot tu jouais avec ton grand frère ouais je jouais avec mon grand frère mais c'était dur de jouer avec mon grand frère mon grand frère était très exigeant avec moi ah ouais mon grand frère c'était quelqu'un en fait mon grand frère il a trois ans plus que moi et lui c'est quelqu'un déjà il est très exigeant il est très nerveux quand il joue au foot c'est à dire le fait que ce soit son petit frère c'était encore pire avec moi et puis même je te dis la vérité moi j'aime pas trop jouer avec lui parce que je sais que ça peut mettre en tension notre relation fraternelle ça veut dire je préfère même prendre sur moi dire je joue pas que mais ça va maintenant il s'est calmé il arrive à être posé maintenant quand on joue ça va il est assez calme et aussi parce que maintenant tu lui mets plus facilement des petits ponts non 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 toujours le respect pour le grand frère j'ai j'essaye même pas de lui mettre des petits ponts quand il vient je donne la balle et je fais comme si j'avais pas vu que c'était lui devant moi ok parce que tu sais je me disais tu vois le petit que t'as agar non 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 je suis pas dans celle là avec le grand frère il n'y a pas de rivalité ça a toujours été même pour moi un exemple quelqu'un que je suis donc non il n'y a pas de rivalité sur ce point là très bien je vois que vous m'avez dit qu'il y avait eu un tout petit souci sur le câble c'est bon tout roule ok parfait les amis on est en direct donc voilà je me permets je lis le chat donc all good tu as eu l'occasion est-ce que tu as eu l'occasion d'aller souvent en algérie lorsque tu étais plus jeune par exemple en vacances ou autre moi je suis marocain j'y allais tous les étés tu vois et après il y avait une période quand j'avais 17 ans j'y étais un petit peu moins allé j'y suis retourné beaucoup récemment est-ce que c'était ton cas toi moi j'y ai été quasiment tous les ans jusqu'à mes 12 ans après quand je suis rentré en centre de formation c'est devenu un peu plus compliqué on va dire que j'avais un peu moins de temps pour pour aller au bled etc mais sinon avant j'y allais tout le temps et puis après moi faut savoir que le jour le premier jour où je rentre où je rentre au centre de formation du psg je perds mon grand père et c'était quelqu'un de très important dans notre famille une figure très importante tu vois donc entre guillemets depuis j'ai j'y suis jamais retourné et je sais que c'est quelque chose tu vois un manque tu vois c'est quelque chose qui qui fait que vraiment je me dis je dois y retourner tu vois donc j'espère pour y retourner dans dans un futur proche incha'Allah mais voilà tout ce qu'on te souhaite franchement je le comprends pour avoir aussi bon aussi personnellement passé quelques années sans avoir eu l'occasion de pouvoir justement reconnecter avec ça c'est vrai que le jour où tu peux le refaire c'est ça une certaine saveur et tu te rappelles de ce qui te manquait quand tu es plus jeune et quand tu étais plus jeune là on a beaucoup parlé football est ce que de manière globale tu avais peut-être genre d'autres passions un autre kiff d'autres trucs que tu faisais peut-être un autre sport une matière peut-être à l'école un truc les films les mangas non pas forcément pas forcément moi je suis quelqu'un qui depuis toujours est très football tu vois même mes passions etc moi j'étais grave album panini collectionner les les cartes etc de joueurs de foot apprendre le nom de tous les joueurs de foot et tout et voilà ça a toujours été ma passion même j'étais très c'est vidéo à l'époque rémi gaillard tu vois c'est ça qui me faisait kiffer moi j'aimais tous les trucs autour du foot après tu vois nous moi je suis d'une famille on est des paysans tu vois on vient du fond de la cabillier on est des paysans et puis j'ai toujours kiffé aussi ce monde agriculture tu vois très déconnecté du monde et tout j'ai toujours kiffé ça et puis je l'ai pris aussi de de mon grand-père lui qui a toujours été un paysan et malgré tout un noble monsieur tu vois l'un ne va pas sans l'autre et moi j'ai toujours kiffé ça et ça a toujours été un exemple aussi pour moi de ce côté là et puis c'est mon mon ma façon aussi de déconnecter tu vois déconnecter et puis de me reconnecter avec le monde qui nous entoure si je t'ai posé cette question c'est parce que j'ai vu que tu étais plutôt fort en course aussi j'ai lu multi tenant du titre de la corrida de ville juive course de 10 km tu le fais en combien de temps franchement je me rappelle plus du tout mais je te dis la vérité moi je jouais à ville juive c'est à dire que je jouais à ville juive je m'entraînais etc et les matchs on jouait les samedis et la corrida généralement c'est le dimanche et un jour j'ai un tournoi le samedi je joue toute la journée tout ça et je voulais aller à la corrida et mon père il me dit non tu vas pas hors de question tu as joué toute la journée hier et tout repose toi et moi un peu frustré et tout je dis à mon père vas-y pas de souci papa j'y vais pas et tout et au final je sors je sors je vais où je vais à la corrida tu vois je vais à la corrida je fais une inscription vite fait je fais la course et je la gagne et quand je la gagne en fait tu vois il y avait des trucs à gagner des lots machin et je reviens à la maison avec des cartons des sacs et tout et mon père me dit ouais où est ce que tu es allé je dis ouais bah papa je suis allé à la corrida et tout je l'ai gagné tu vois et lui me croyait pas il me dit non c'est pas possible tu as couru toute la journée hier et tout c'est pas possible que tu sois allé à la corrida je lui dis écoute tranquille l'année prochaine on verra l'année prochaine on se donne rendez-vous je te remontrerai je te remontrerai et là il est venu avec ma mère tu vois et ma mère elle vient pas beaucoup me voir généralement même au match et tout elle aime pas trop voir les matchs en direct d'accord ma mère elle aime pas trop les contacts les trucs ça la stresse tu vois elle est pas trop dans ça ça la stresse un peu c'est à dire qu'elle regarde même les matchs elle regarde pas trop donc là la daronne et le daron prime ils sont là à la corrida la pression la pression elle est là tu vois ça veut dire que cette corrida je la gagne tête avec 500 mètres d'avance tu vois 500 mètres d'avance sur une corrida c'est énorme tu vois sur 10 km oui sur 10 km c'est énorme et tu vois en face de moi je suis face quand même à des adultes des mecs plus grands et tout donc sur ce coup là j'ai impressionné le papa après mon papa moi aussi c'était un marathonien mon papa il a fait le marathon de paris semi-marathon il était très il peut pas les marathons je sais que t'aimes bien ça tu vois solide et du coup mon papa ouais après nous dans la famille aussi on est très très sport d'accord moi j'ai j'ai une mère qui faisait 30 km aller-retour tous les matins enfin tous les matins non mais au moins trois fois par semaine pour aller chercher de l'eau en rivière tu vois nous on est issu des montagnes donc pour aller chercher de l'eau faut descendre et tu vois donc on a ces gènes de sportifs donc depuis toujours on aime la course le sport les challenges impressionnant vraiment j'ai vu que tu avais commencé le football à l'âge de 6 ans donc à ville juif qu'est ce qui t'a donné envie de te consacrer au foot au milieu des activités que tu as pu faire c'est ton père toi c'était la logique de ce que tu faisais quand tu allais dehors c'est ça passait comment bah mon père en fait il avait une une logique et une stratégie on va dire mon père il voulait au minimum qu'on soit dehors qu'on soit en bas à traîner ça veut dire mon père il nous a inscrit au football on faisait du judo on faisait des échecs et nous a mis chacun la musique on faisait solfège plus instruments d'accord c'est moi et mes frères et soeurs c'était comme ça et c'est ça qui a fait qu'en gros nous on était souvent très occupé c'est vrai on avait peu de temps à la maison et tout mais ça nous ça faisait en sorte que on n'était pas en bas à traîner etc et mon père savait toujours où on était bon après bien sûr au fil des années on a pu apercevoir légèrement que j'avais quelque chose pour le foot donc les autres activités en ont fait les frais mais mon père il a cherché toujours cherché à nous éveiller tu vois moi j'avais mon père c'était mon argent de poche je l'a gagné en lisant des livres d'accord donc il me disait ouais tu lis un livre tu me racontes l'histoire et tu as ton argent de poche tu vois donc il a toujours cherché à nous éveiller un truc et tout donc je me permets que c'est intelligent comme système livre et t'auras des sous c'est plutôt intelligent comme système ouais franchement mon père sur ce point là il a fait un un boulot monstre c'est à partir de quand ils ont senti que tu avais des facilités sur le football franchement je dirais aller à 8 9 ans un jour tu sais moi en fait j'avais un stade à côté de chez moi qui s'appelait le stade Louis d'Oli et c'était un terrain en pelouse tu vois et ça s'entraînait ça tu sais c'était les plateaux là quand t'es petit tu jouais le samedi et moi j'étais déjà assez grand tu vois j'avais une tête de plus que les autres et il y avait un autre truc c'était le mercredi le mercredi mais c'était sur un autre terrain Gabriel Thibault terrain rouge et tout donc mon père il m'amenait pas souvent il m'amenait pas souvent et un jour il m'amène là bas le mercredi parce que mon père il était dispo et voilà il me dit vas-y bah je t'amène il m'amène et là je vois un entraîneur qui est un entraîneur assez important pour moi parce que je l'ai eu sur plusieurs années qui s'appelle moulé et qui me dit ouais qu'est ce tu fais là toi c'est pas pour toi aujourd'hui je dis ouais mais non mais en gros j'ai cet âge là il dit non non toi tu viens il m'a envoyé donc j'ai été surclassé de deux ans d'accord directement c'est à dire qu'ils m'ont surclassé de deux ans et quand ils m'ont surclassé de deux ans je fais mon premier entraînement mais mon premier entraînement ils me mettent en D ils me mettent en D en équipe D et ils voient que j'ai des facilités tout ça et directement je monte en équipe A avec les deux ans de plus tu vois mais même avec les deux ans de plus je fais la DIF etc et tout et puis après je suis resté avec eux et puis j'ai continué comme ça après je suis revenu petit à petit dans ma catégorie tu vois et là quand tu es habitué à jouer avec les plus grands forcément quand je suis venu dans ma catégorie on voyait que j'étais au dessus et tu penses que l'avance physique que tu avais ça t'a aidé à tenir ces deux ans de plus en général ou alors ça faisait pas trop la DIF non même pas parce que moi j'étais en avance on va dire j'étais plus grand que les autres mais j'étais fin j'étais fin et puis tout ce que je faisais c'était technique je jouais de ma technique et j'ai jamais usé de j'ai jamais été un joueur physique donc j'ai jamais usé de cet avantage peut-être sur corner je marquais beaucoup plus de la tête parce que j'avais une tête en plus mais dans le jeu c'est pas quelque chose que tu notais forcément tu vois ok je comprends en 2013 enfin non avant 2013 justement en général tu vois on sait que dans chaque génération il y a toujours ce truc de vas-y là lui c'est un phéno là il y a un tel gars qui joue ici c'est un crack et tout ça ville juiste est un club amateur de bon niveau on parlait on t'a remarqué assez tôt ça s'est passé comment pour toi bah en fait moi je te dis la vérité j'ignorais complètement ce monde de pour moi quand on faisait les tournois et qu'il y avait les petits qui jouent au psg au ral de madrid ils allaient finir au psg au ral de madrid moi quand j'allais voir la seigneur de ville juif c'était mon objectif faut que je joue avec les seigneurs de ville juif c'est magnifique c'est un niveau de fou tu vois j'allais voir les seigneurs en ph je me disais ouah c'est impossible de jouer là donc j'étais même pas matrixé par ce truc des clubs là et où on savait même pas qu'il y avait des recruteurs etc avant ville juif aujourd'hui tu vas à ville juif ville juif c'est peut-être le club le plus exposé d'île-de-france avant il n'y avait pas tout ça les les recruteurs et venaient pas forcément puis il ya un joueur qui s'appelle abdoulaye beaumou qui est une génération de plus que moi qui allait à clairfontaine qui a signé à bordeaux et à partir de ce moment là je dis à ça existe ce truc là tu vois donc il ya peut-être moyen de faire un truc et puis de là tu vois j'ai fait beaucoup d'essais très généralement quant à des qualités tu vois les recruteurs parlent entre eux et puis ça fait vite le tour et un tel qui joue là bas il est bon on va le voir et c'est donc j'ai fait énormément de détection j'ai fait beaucoup de détection il ya un seul club j'ai pas fait détection c'est paris saint germain comment ça se passe il ya un recruteur du psg qui vient me voir à l'époque et qui fait un retour au ça je les suis après bien sûr qu'il fait un retour à au directeur du recrutement qui s'appelle pierre renault et lui fait un retour ils écoutent pierre renault lui demande alors on m'a dit qu'il y avait un bon joueur à ville juif à défenseur centrale etc il doit écoute c'est un grand écoute qui pousse tout le monde mais rien de spécial ok lui reste sur ça et puis après il ya les tours ces départementaux pour faire claire fontaine ouais donc moi je suis le dernier tour départemental et le dernier tour départemental c'est dans un five c'est enfin le dernier c'est au five de thiers je me rappellerai toujours c'est au five de thiers et là il ya le recruteur du psg le directeur pierre renault et là il me voit au five il voit un mec grande technique qui met des passements de jambes frappe du droit frappe du gauche il se dit mais c'est lui qu'on m'a décrit comme un joueur qui pousse tout le monde etc donc ils me font signer sans faire de détection direct il me voit ce jour-là il me dit lui il faut que je le signe tu vois à l'époque en plus bref j'étais avec un agent etc que bon bref passons cette histoire parce que non je l'ai raconté non en fait j'étais avec un agent tu sais à l'époque il y avait un mec de chez nous qui avait signé à volverhampton et comme c'est dit nous on connaissait pas le truc de signer et tout c'est dire lui signé à volverhampton c'est le graal tu vois donc cet agent là il voit que moi j'ai des qualités il me dit viens je peux t'amener à volverhampton je vais je fais un test à volverhampton à l'époque j'ai 12 ans ils mettent avec les u19 je fais un match avec les u19 tu vois ça va et tout ils disent ouais bon joueur mais trop light je leur dis ouais mais il a 12 ans vous le mettez avec le 19 il s'était choqué moi quand j'ai joué avec les u12 là-bas à volverhampton j'avais l'impression de jouer avec des bébés tu vois le niveau par rapport à l'île de france était vraiment très faible tu vois donc là aussi j'avais eu des contacts et tout et puis après ça avait un peu coincé le fait que j'ai un agent avec certains clubs ok d'accord du coup le psg nous ont fait part de cette chose et tout moi je me suis séparé de l'agent d'accord pour faciliter un peu le truc voilà pour faciliter un peu le truc j'ai signé au psg directement et tout tu vois et puis à l'époque tu vois on était déjà heureux de signer au psg nous tu vois le porte clés le maillot on était heureux tu vois on pensait pas à d'autres choses et quand on a commencé l'aventure on était très content surtout quand même en tant qu'enfant de la région ça restait le club quoi bien sûr bien sûr bien sûr après moi je te dis la vérité je suis un enfant qui a grandi dans les années 2000 on a grandi avec le lion tu vois on a grandi avec le lion des années 2000 c'est à dire moi je suivais beaucoup lyon je suivais beaucoup lyon après quand j'ai signé au psg là j'ai développé une passion folle pour le paris saint germain mais après généralement quand tu étais dans une entreprise et avec des mecs tu te bats pour un club tu joues pour un club t'es obligé de t'attacher que tu le veuilles ou non tu vois et moi le psg c'est devenu plus qu'une famille tu vois moi le psg j'ai une estime immense pour le psg sans le psg aujourd'hui je serais pas là tu suis encore beaucoup le club énormément je regarde tous les matchs il n'y a pas un match que je regarde pas si on joue en même temps je regarde pas mais sinon je je regarde pas un match du psg et si tu joues en même temps genre tu rattrapes highlight au moins non highlight highlight je regarde les highlights je peux pas me refaire le match mais je regarde les highlights on venait de parler de quand tu as signé justement au psg et avant ça il y avait juste le petit aspect qui était assez choquant et que beaucoup de gens avaient parlé tu avais 12 ans tu étais avec les u19 ouais mais en fait non en fait c'est pas que j'avais 12 ans j'étais avec les u19 c'est que je suis arrivé sur une détection et j'étais avec un autre joueur de mon équipe de ville juif à l'époque mais lui qui était plus grand que moi d'accord fait je suis arrivé et moi j'étais assez grand c'est à dire que quand on s'est entraîné ils n'ont pas fait de différence ils nous ont mis direct avec le 19 c'est à dire que je me suis entraîné avec les u19 forcément ça se voyait que j'avais un petit truc mais j'étais à la rue tu vois mais un petit 12 ans même si j'étais grand contre des mecs de 18 17 18 ans j'étais à la rue tu vois d'accord donc que se sont dit ils sont dû à l'agent ouais c'est moyen tu vois mais quand il leur a dit mais il a 12 ans là il s'était choqué pour de vrai tu vois et puis après moi tu vois j'ai on a toujours eu cette culture de jouer contre les plus grands quand on joue au quartier etc mais là l'écart il était vraiment trop grand tu vois tu as parlé ouais non genre quand je signe au psg petit porte-clés maillot etc j'étais content ça se passe comment quand ils viennent te proposer un truc c'est d'abord un contrat d'aspirance stagiaire c'est quoi concrètement c'est rentre dans le centre de formation ça se passe comment bah en fait au paris saint germain j'ai signé deux ans en contrat préfaut je crois que c'est un avenant de deux ans comme ça je sais pas s'il ya de de non spécial pour ces contrats là je m'en rappelle plus ensuite ouais trois ans aspirant et puis à l'issue de mon trois ans aspirant j'ai signé professionnel quand t'arrives là bas il ya quoi qui te marque un petit peu l'encadrement les infrastructures le niveau de jeu par rapport à ce que tu as connu à ville juif personnellement par quoi j'ai été marqué ouais forcément pas par la structure quand t'arrives de ville juif bien sûr là tout est carré truc basique nous on a l'habitude que pour aller en match il faut sélectionner un mec qui a la voiture des fois faut aller en métro des fois on a on est monté dans des kangus à neuf parce que je veux dire donc là il ya le bus tout est carré ils nous attendent on a notre goûter on va faire nos devoirs tu vois c'était mais il a fallu aussi un temps pour s'adapter tu vois c'est pas facile quand tu viens entre guillemets de vas-y on fait tout en freestyle on fait tout au talent et là tout est tu vois il ya des heures faut aller au petit déjeuner avant 6h45 faut se lever tu vois donc ça met une rigueur tu vois dès dès le plus jeune âge et tu vois c'est quelque chose qui nous a servi tu es arrivé à peu près au même moment que le rachat du club par qsi tu as senti toi l'évolution du club au fur et à mesure de tes années de formation moi j'ai senti l'évolution du club quand je l'ai quitté je crois parce qu'en fait en fait tu sais quoi je te dis la vérité moi déjà quand je suis arrivé il y avait le projet du nouveau centre c'est une poissy il y avait le projet du nouveau centre et exactement celui de poissy et nous tu vois on se disait à nouveau centre et tout magnifique on va être dedans tu vois quand ils disent ouais il ya un projet ils disent c'est dans trois ans mais puis après il ya des fouilles archéologiques il ya des trucs faut convaincre l'autre qui veut pas vendre sa résidence le maire les machins les trucs déjà tu veux faire ta maison c'est compliqué là tu quand tu fais un centre d'entraînement comme ça ça prend du temps donc au final ça a pris plus de temps même je te dis pourquoi j'ai je me suis rendu compte de la grandeur du psg quand je suis parti parce que comme on dit tu crois toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs ouais c'est à dire quand tu es dans un environnement tu pointes le petit problème le petit truc mais le psg c'était extraordinaire le confort qu'on avait comment on était comment le joueur était était important dans le sens où dans tous les clubs les joueurs ils sont importants mais au psg on m'a toujours tout donné j'ai jamais manqué de rien la structure était parfaite même si aujourd'hui tu vois ils ont des des infrastructures et c'est énorme ce qu'on n'avait pas avant mais nous aussi ça nous a endurci tu vois d'avoir quand tu vois nous on est à la base de loisirs de verneuil qui encore c'est encore des bâtiments accessibles tu vois si tu vas là bas tu sais pas le centre d'entraînement d'aujourd'hui tu vois mais ça nous a endurci ça a fait que voilà on on a été chercher les choses tu vois on n'est pas arrivé on a vu voir magnifique le stade de 5000 places après peut-être que c'est une bonne chose tu vois mais il y avait aussi ce côté de ah ouais on va aller chercher les choses et on veut aller s'entraîner de l'autre côté nous tu vois on a envie de voilà exactement tu es arrivé dans une belle génération j'ai noté quelques noms timothy weah loïc mbesso claudio gomez aussi qui était considéré comme un craque à l'époque c'est toujours un craque j'ai confiance j'ai confiance en non claudio ah ouais faut pas lui faut pas lui enlever son stade de craque j'ai pas du tout suivi il est où là il joue à palerme il joue à palerme il était parti à monster city il a fait plusieurs prêts il a fait plusieurs prêts et là il a à palerme tu vois donc donc voilà non il ya beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui ont après le paris saint germain c'est quand même une formation reconnue tu vois à l'époque c'était lyon je pense qu'aujourd'hui tu vois ça s'équivaut entre lui en paris paris rennes c'est très lourd aussi non il ya des il ya beaucoup de clubs en france qui commence à faire sortir des joueurs tu vois mais ouais de ma génération il y'a pas mal de mecs qui sont sortis même tu vois des mecs qui jouent en ligue 2 qui jouent à l'étranger etc pour moi c'est aussi une réussite parce que au départ quand on arrive les discours ils sont très clairs tu vois ça peut être les ça peut paraître discours banal mais quand on te dit ouais vous êtes 25 là mais il y en a deux ils vont être pro toi tout le monde commence à être comme ça ça regarde là ça dit mais lui il est fort d'eau lui aussi les fonds d'eau qui dit vous avez vu le gars qui vous êtes à donc c'est ça tu dis ah ouais deux mais au final je merci tu vois il y en a plusieurs qui arrivent à vivre de ça et c'est ça le but tu vois c'est dingue parce que justement cette époque où on parlait beaucoup justement des titis parisiens il ya eu beaucoup de noms moi j'ai connu justement sortait l'époque 2015 16 17 18 déjà j'avais déjà entendu parler de toi j'avais entendu parler de adi là où chiche case ruiz christopher nkunku t'as dit qui arthur zagré ouais non ils étaient très nombreux vous étiez très très nombreux c'était dingue cette capacité à toutes les années deux trois ans à entendre parler de pas mal c'est qui toi qui t'as le plus impressionné quand il était franchement il ya beaucoup joueurs très 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 fort après si je dois prendre en termes de potentiel c'est plus moi c'est mon beau frère donc c'est plus facile tu vois je suis marié avec sa soeur mais qu'elle excruise c'était vraiment quelque chose qu'elle excruise quand il est arrivé du barça tu sentais que c'était un joueur qui avait grandi à la massia tu vois tu vois quand il faisait une passe et qu'ils regardaient là bas il avait pris l'info de tout le terrain tu vois nous on était encore dans le coup de coude genre on n'avait pas encore pris l'info avant tu vois lui quand il a ramené le truc de la prise d'info tu vois lui il était plus petit que nous on se dit ah ouais lui il est déjà en avance de sur nous de ouf tu vois nous la prise d'info d'après ça en eu 17 quand lui il est arrivé il regardait etc il avait déjà de l'avance ouais mais moi il y a beaucoup à paris il y a beaucoup de joueurs qui m'ont impressionné des joueurs même moussa diaby parce qu'en fait tu vois par exemple il y a des quand tu es au quotidien avec les gens tu vois des évolutions des processus tu vois moussa diaby il est arrivé au pégé petit petit gabarit dur de quand il est arrivé en eu 17 qu'il a commencé à devenir costaud et tout tu dis ah ouais c'est quel joueur mais il y a plusieurs joueurs comme ça par exemple jinaï bimbe junior jinaï bimbe qui est aujourd'hui à francfort qui fait un bon début de saison même on a fait une grosse saison la saison dernière quand il est arrivé au pégé un peu frêle etc il joue pas il commence à jouer qu'à partir de u19 alors tu vois entre temps tu as tous les trucs équipe de france u17 u19 tu commences à déjà entendre des noms entendre lui ouais c'est fort etc truc lui on n'a pas entendu son nom mais au final quand tu regardes c'est à l'arrivée c'est lui qui est là tu vois c'est drôle parce que case ruse il a fait un live il n'y a pas longtemps là où il a discuté et il ya quelqu'un qui était il a dit dans le chat case ruse il a dit que c'est toi qui stockait les gâteaux dans ta chambre au centre ouais bah en fait je vais te dire vraiment écoutez je le bouquais avant live il a dit et moi il n'y a pas d'excès je bois pas je fume pas mais je mange des gâteaux je vais t'expliquer un truc non tu vois à ce niveau là l'exigence elle est tellement haute il ya tellement un tu vois un stress de performance si on peut appeler ça un stress chacun a sa petite astuce pour pour se déconnecter moi c'est le sucre depuis toujours moi je suis dans le sucre je m'en cache pas tu vois il y en a qui usent d'autres méthodes d'ailleurs petite anecdote à propos de ça un jour je suis à bordeaux et jean-lui glacell vient me voir il dit adli tu seras jamais un grand joueur adli je dis pourquoi dit mais tu bois pas d'alcool comment tu vas faire les moments tu seras dans le dur il faut se souler il faut oublier tu pourras pas oublier et ça ça m'avait marqué tu vois et moi ma façon d'oublier c'est un peu le sucre tu vois c'est un peu le sucre même si maintenant j'ai les enfants tu vois quand je rentre à la maison et tu vois les enfants t'oublie jean-lui gasset avec le le discours de grand père mais jean-lui gasset c'était tout tout était dans la bienveillance tu vois vraiment un homme extraordinaire quand il me disait ça c'était vraiment dans la bienveillance et moi c'est quelqu'un aussi qui m'a fait beaucoup grandir tu vois donc je raconte cette anecdote parce que je sais que c'est quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup aidé tu vois vous avez remporté deux années d'affier le titre de champion de france eu 17 vous avez vu avec la génération 99 2000 puis 2000 2001 j'ai noté 4-2 contre saint-etienne 3-0 contre monaco vous étiez un jouable selon toi sur ces deux années ben en fait le truc c'est que à paris tu vois il y avait beaucoup de joueurs qui étaient surclassés ça veut dire que rarement dans les compétitions on mettait vraiment nos équipes type mais par contre quand ils arrivaient arriver les championnats de france etc là on rigolait pas tu vois et à ce moment là on était un jouable on était vraiment un jouable j'ai vu que l'année 2017 avait été élu titi d'or c'était une plutôt fatteur comme distinction non sur non bien sûr surtout avec tous les jeunes très très forts qui sont paris saint-germain et la concurrence qui a c'est c'était vraiment une distinction honorable tu vois mais généralement tu vois quand c'est sur une saison un peut être plus fort que les autres après vraiment quand tu es en centre de formation comme ça ce qui compte c'est la régularité parce que tu as des mecs qui sont très fort en u15 très fort en u16 mais l'année u17 tu vois il passe pas le pas ouais et le plus important tu vois c'est fait beaucoup de choses après moi j'ai toujours aussi été mis en lumière beaucoup par mon performance en équipe de france tu vois des jeunes sur les euros les coupes du monde tu vois comme c'est médiatisé les gens regardent ça m'a toujours donné un boost tu vois on va en parler justement de ça et avant de parler de l'équipe de france jeune un petit mot quand même pour un truc important aussi tu as pu découvrir le niveau européen avec la youth league tu as noté deux éliminations en huitième contre salzbourg et le barça ça t'a appris quoi justement la découverte un petit peu du niveau européen mais à échelle de jeunes non c'était c'était important dans notre cursus de formation après comme je t'ai dit tu vois sur ces compétitions là il y a beaucoup de fois où tu vois on n'est pas on s'est pas présenté avec nos meilleures équipes d'accord ce qui nous a un petit peu pénalisé tu vois mais le fait de se confronter à d'autres cultures à d'autres systèmes de jeu etc dans un cursus de formation c'est toujours intéressant tu vois tu as passé toutes les sélections de jeunes en équipe de france u16 ou u20 ça représentait quoi pour toi les premières convocations tu les as appris comment appris pardon comment non c'était pour moi c'était une fierté mais c'était important tu vois parce que l'équipe de france a toujours été en jeune quand j'étais en jeune l'équipe de france a toujours été l'objectif et ce pourquoi le week-end tu performais tu vois parce que tu performais parce que je donne l'objectif c'était d'aller en équipe de france parce qu'on savait que la visibilité qu'il y avait en équipe de france ce que ça pouvait apporter derrière et que ça pouvait mener un chemin vers le contrat pro tu vois donc nous c'était très important pour nous l'équipe de france et puis le fait aussi d'avoir fait toutes les équipes de france de jeunes ça m'a aussi donné une autre expérience tu vois l'échelle internationale donc et puis ça m'a permis aussi de côtoyer des vrais vrais joueurs aussi tu vois que j'allais dire on a parlé de belles générations au psg en équipe de france bon bah j'ai quelques noms tu vois méni qu'à crève au fan à me lier sophia de diop tu as côtoyé des gros joueurs que j'ai côtoyé des gros joueurs après j'ai eu la chance aussi d'être surclassé en équipe de france avec la génération 99 donc ça que ça soit génération 99 ou génération 2000 j'ai vraiment côtoyé des top joueurs tu vois et puis le fait de je vais pas dire que qu'on est en concurrence parce qu'en soi on l'est pas vraiment et puis on kiffe quand on voit les autres jouer performer au niveau etc mais d'avoir cette ligne de truc de se dire ah on était ensemble à l'autre il est là l'autre il là ça booste tu vois ça booste et ça tire les uns les autres pour dire il y a un truc à aller chercher tu vois tu penses que vous aviez une qualité pour aller chercher un trophée sur les différentes participations de tournois que vous avez fait entre euro du monde et compagnie ouais bien sûr bien sûr clairement après quand je pense que quand on joue les compétitions comme ça la plupart du temps avec l'équipe de france de jeunes tu pars favori après favori sur le papier et ce que tu mets en place sur le terrain c'est c'est différent tu vois il parle notamment là je vois des gens parce que c'est quelqu'un qui a été une terreur dans ces dans ces dans ces ces catégories l'âge d'art aussi à mingouiri mingouiri qui a été un énorme buteur sur toutes les catégories jeunes incroyables moi j'avais une relation incroyable avec mingouiri d'ailleurs c'était mon mon compagnon de chambre on était tout le temps ensemble d'ailleurs petite anecdote aussi au sujet d'amingouiri et ça il pourra le confirmer tu sais il y a beaucoup de gens qui jouent au ludo oui au ludo king et ben je te jure qu'il n'y avait personne aucun joueur personne qui jouait au ludo king si ce n'est moi et amingouiri ensemble peut-être en 2014 2015 c'est nous deux qui avons trouvé jeu on a commencé à jouer ensemble et ça a fait le tour c'est nous qui avons lancé ce jeu là vous êtes parti vous avez lancé le lancement c'est nous le lancement tu pourras le demander à amine il te le confirmera ça il te le confirmera mais ouais j'ai passé des moments extraordinaires en avec amine on était lié par beaucoup de choses par l'autre foi par le terrain par on kiffait être ensemble tu vois et puis en plus on était jeunes moi je kiffais le faire marquer je voulais que lui faire la passe tu vois j'étais heureux de le voir marquer c'était un sniper et c'est toujours un sniper tu vois mais c'était vraiment un kiff de le voir marquer tu m'en veux si je te dis je sais pas c'est quoi le ludo king non je t'en veux pas du tout c'est un petit jeu tu vois c'est l'espèce des petits chevaux juste ça joue sur sur tablette sur téléphone tu vois et les gens ça c'est les c'est les indiens qui jouent beaucoup à ça tu vois d'ailleurs tu as pris ça tellement à coeur au moment de le dire non tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que ça c'est un truc que moi et amine on sait au fond de nous on l'a jamais déclaré et tu vois il faut remettre à césar ce qui appartient à césar tu vois c'est nous qui avons mis la lumière sur le ludo king le ludo king en france les amis c'est nous en exclumité si on a quand vous venez d'apprendre d'où ça vient j'ai entendu pas une collab et c'est pas une collab j'ai entendu une anecdote que j'avais trouvé assez marrante aussi dans une de tes interviews de une de tes interviews pardon sur un match de sélection vous jouiez je crois en slovaquie contre le monténégro tu galérais à faire tes lacets un mec en tribune où sur le banc il t'a dit fait un double nez résultat t'as mis un doublé mais en fait le mec en tribune en question c'est le père de nathan crémieux qui était notre gardien et lui nous suivait partout tu vois on avait une petite équipe de parents qui suivait tous les matchs et tout et ce jour-là on joue sur un synthé horrible il pleut de fou et mon lacet il fait que de se défaire et je suis gêné par ça et tu connais nous on était dans dans le match et tout je fais mon lacet rapide j'essaie de repartir et tout il fait que de se défaire et là j'entends il fait un double nœud fait un double nœud ok je fais un double nœud je mets un doublé coup sur coup tu vois genre il me dit fait un double nœud cinq minutes après j'ai mis un doublé j'étais obligé de tiens à out mon ref tu vois j'étais obligé de le remercier du coup du coup maintenant tu joues toujours un double nœud ou pas oh ça dépend on n'est pas trop superstitieux tu vois donc n'importe pas trop d'importance à ces trucs-là c'est à dire double nœud pas double nœud on essaye de faire le taf vu qu'on parle de souvenirs au final c'est quoi ton nouveau souvenir mon plus beau souvenir en sélection franchement la coupe du monde en Inde c'était une expérience de fou tu as joué une coupe du monde en Inde on a fait une coupe du monde en Inde on était dans la ville la plus claquée de l'Inde Guwahati je vous laisse faire vos recherches la ville elle m'a marqué pour de vrai parce qu'en fait nous on était dans un hôtel et tout on arrive tu connais nous un peu jeune on commence à snapper l'hôtel piscine et tout on ouvre les fenêtres bidonville de fou bidonville tu vois les gens ils se douchent ils sont tous nus dans quel truc on a atterri en fait et puis après nous on a eu le le truc c'est qu'on allait jouer un match à New Delhi on a dit bah ouais eux ils jouent en Inde non je joue pas en Inde nous c'est 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 un autre pays là et tu vois c'est franchement culturellement et tout c'est tu te dire ouais tu as pu faire une petite balade vraiment non parce que nous on parlait d'aller en Inde c'est pas balader là j'entends Kézia il a cherché là et sur son téléphone là ça l'a marqué là il faut que l'aille goûter la street food moi je veux goûter ça moi je veux goûter ça la street food indienne c'est hot ones fréo je vois que tu as un peu de tout est-ce que tu veux qu'on aille chercher un lait miel un truc qui t'adoucisse comme ça non ça va je suis sorti un peu de quelques jours où j'étais malade mais ça va mieux grâce à dieu et puis voilà on va boire un peu d'eau ça va le faire si t'as besoin de quoi que ce soit tu me dis t'hésites pas tonton t'hésites pas par contre en vrai de vrai j'avoue que moi la street food indienne ça me chauffe bien et un jour j'espère avoir la chance dégoûter la signature ton premier contrat professionnel ça t'a forcément mis pas mal sous le feu des projecteurs c'est un truc qui t'a permis enfin qui a permis à beaucoup de gens de découvrir mais aussi un des trucs qui a permis à beaucoup de gens de découvrir ça a été la vidéo avec vinskye c'est une vidéo qui avait très bien marché à plus de 2 millions de vues est ce que tu te souviens de ce tournage ouais je me souviens très bien à l'époque moi j'étais sous contrat avec nike donc nike m'appelle me dit ouais il ya un événement mercurial etc vient etc donc je vais j'y est arrivé là bas tu vois il ya viskye il me propose de faire une vidéo moi tout de suite tu vois je suis très hype et où il y avait aussi arsène à l'époque et arsène qui qui a joué avec vous là dans le match qui aurait dû sortir sur le blé d'eau c'est un bon j'avais fait une petite vannes à l'époque mais j'ai vu qu'il a du ballon arsène j'ai vu le coup du foulard et tous les maîtrisent j'avais vanné un petit peu sur les parce que tu vois il avait un peu les pieds carrés à l'époque mais là il s'est repris donc je suis content pour lui et on cette vidéo avec vin sky elle avait bien marché ouais même si tu vois je marchais dans la rue il avait assez lui la fin de vidéo avec une style tu vois les petits il a fait une vidéo avec vin sky j'étais reconnu comme ça par les petits c'est zack nani ou c'est haute one je t'ai rien donné tonton mais par contre il ya un carrefour en bas on va aller chercher du lait miel non ça va j'envoie ruano et donc du coup ça t'avait aidé un petit peu à t'envoyer un petit élan de notoriété ou pas du tout cette vidéo ouais un petit peu après à l'époque j'avais 17 ans t'es pas vraiment à la recherche de ça mais bon c'est vrai que il ya une période où tu commences un peu le foot la truc un peu il ya un peu de lumière sur toi tu regardes tes réseaux instagram plus 100 followers plus truc tu es un peu boosté par ça mais non au final pas plus que ça normal il me semble quand même qu'avec après une saison en national 2 en 2018 donc du coup tu avais signé ton premier contrat pro il me semble que tu avais eu des grosses discussions avec arsenal avant l'officialisation l'officialisation de ce contrat pardon pourquoi est ce que tu as finalement pris la décision de rester au club à l'époque je devais signer arsenal bon en fait c'était directeur sportif de l'époque sven middelstad qui m'avait contacté etc et puis moi j'étais j'étais assez hype et puis c'était un moment aussi où c'était très c'était le truc à faire de partir du psg tu vois comme je t'ai dit un peu matrixé par l'idée doit c'est mieux passer mieux ailleurs c'est le truc ouais on n'aura pas notre chance ici un machin exactement et puis moi j'étais jurement chaud pour signer arsenal puis au final la vraie vérité de cette histoire pourquoi j'ai passé arsenal c'est par rapport à ma mère d'accord c'est elle qui a poussé pour que tu restes en région parisienne même pas ma mère moi déter pas de souci je me suis partout mais je dis à ma mère que je maman je vais signer en angleterre elle pleure tu vois elle pleure elle est en mode ouais nous on est venu on s'est intégré ici on connaît bien la france bouger en angleterre parce que moi si je bougeais je faisais bouger toute ma famille j'ai bien réfléchi et tout j'ai dit non je laisse tomber franchement de toutes les raisons qu'il faut que t'as peut-être pas signé en angleterre je trouve que c'est une de celles qui se comprend le plus c'est la c'est la c'est la la véridique en tout cas qu'ils aient tu veux donner un truc oh tiens une petite pastille pour toi c'est à la menthe bah oui c'est à la menthe pas doping c'est jamais tu vas pas me faire prendre quatre ans de suspension c'est du brisque c'est du brisque à la menthe et roi non va chercher on va chercher un truc poteau s'il te plaît remets-moi l'isopahine l'isopahine quelque chose frère ce que tu trouves bon c'est c'est ça qu'on roule libre c'est pas de cas c'est ghetto un petit peu il y a des lécos sur une scène on l'enlève il y a un câble qui bug il y a du miel pour les invités on fait un peu comme on peut voilà mais en tout cas on vous remercie je peux vous passer une bonne émission on rigole bien sur ça ça régale tu as du miel du yémen tu as du honné vip pour les hommes mariés question une fois que ces discussions de transfert sont évacuées que tu signes le contrat est ce que c'est un peu un rêve qui se réalise ça se passe comment ton intégration dans le groupe pro honnêtement tu sais que à l'époque s'acclimater dans le groupe produit pays c'est pas chose simple parce que tu arrives via des gros noms surtout qu'on parle de 2016 2018 c'est à dire la première année au neymar exactement gros groupe de sud-américains tu vois mais j'étais bien accueilli tu vois par équipe mb kylian aussi cristo en concours avec qui je parlais beaucoup donc ouais ouais c'est pas facile de s'intégrer dans ces groupes là mais tu vois ça se fait avec le temps t'arrives personne connaît ton prénom puis petit à petit on commence à t'appeler et toi tu vois cheveux tu as pris au yacine toi c'est faut prendre le temps tu vois faut être patient toi cheveux yacine il ya du progrès tu vois ce que je veux dire tu penses que tu as montré quand même quelque chose d'intéressant à l'entraînement il donnait des conseils est ce que tu avais un joueur en particulier qui prenait un peu sous son aile bah moi quand je suis arrivé au départ tiago mota il me donnait beaucoup de conseils ok moi je suis arrivé le premier match que j'ai fait en pro c'était le dernier match en carrière de tiago mota donc les mois un petit peu avant je m'entraînais avec eux ils me donnaient beaucoup de conseils tu vois tiago mota c'était vraiment quelqu'un top niveau d'ailleurs j'ai eu la chance après de de voir aussi ses débuts en tant qu'entraîneur et ça m'étonne pas ce qu'il fait aujourd'hui tu vois parce que vraiment c'est quelqu'un de top et après ouais c'est un groupe où c'est compliqué de se faire une place tu vois c'est des fois aussi en tant que joueur sur le moment tu reconnais pas je sais pas si les gens vont comprendre ce que je veux dire mais tu reconnais pas ton marché en fait on va dire que toi tu penses que certaines choses te sont accessibles alors qu'elles sont pas tu vois d'accord tu arrives du centre de formation tu as joué tu as fait des belles prestations etc en jeûne et tout mais par rapport à verrati ou pas tu étais qui toi tu fais quoi tu vois ce que dire donc à la différence de niveau il ya un plafond etc il ya un trou béant tu vois donc prends ta place assis toi regarde regarde ce qui se fait apprend mais ça a été une expérience aussi tu vois après moi je suis vite parti j'ai signé mon contrat mais je suis vite parti aussi mais cette période à paris tu vois il m'a servi également dans mon processus d'apprentissage tu as parlé de mota par exemple tu as donné quoi comme conseil parce que c'est vrai que vous jouez à des postes sensiblement pareil est ce qu'il ya eu des conseils genre très pratique de jeu sur la façon de se comporter dans un match c'était comment non c'était beaucoup du positionnement quand venir parce qu'à l'époque je vais plus numéro 8 numéro 10 quand venir entre les lignes quand quand en fait il me parlait beaucoup du déplacement par rapport à mes partenaires et par rapport à mon adversaire c'est à dire quand mes partenaires ont le ballon est ce que venir là ça crée une supériorité où est ce que ça amène un joueur qui fait que ça bouche un espace tu vois c'était beaucoup de choses comme ça après il m'a beaucoup été m'aider sur aussi l'exigence tu vois sur l'effet de chaque petit jeu ne pas perdre les ballons se mettre l'exigence sur les possessions sur les taureaux sur tu vois parce que quand t'es en jeune un petit peu quand on dit taureau c'est ouais taureau là bas quand t'arrives taureau c'est pas ouais taureau si tu sors pas du milieu si tu cours pas comme un fou les mecs c'est une touche bam 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 ils ont déjà fait 25 passes toi t'as fait deux pressing tu vois ce que je veux dire donc l'exigence ça est très haute et justement vu que c'était moi personnellement j'en parle souvent en stream je leur dis ouais les gars moi j'ai vu beaucoup de ligue 1 dans ma vie et je trouve que personnellement neymar sur ses deux premières années et trois premières années à paris c'est le meilleur joueur j'ai vu de ma vie en ligue 1 toi qui l'a vu plus que sur les matchs officiels qui a pu le voir à l'entraînement tu t'as ressenti la même chose ou pas neymar neymar attends je vais prendre un verre d'eau bon vraiment je vais prendre un verre d'eau parce qu'il faut pas que je réfléchis ta réponse j'ai aucun problème je l'accepte tu vois je suis pas en train de réfléchir je suis en train de me préparer parce que là faut dire des choses sérieuses neymar quand il est arrivé à paris c'est un extraterrestre le mec tout ce qu'il fait c'est extraordinaire il fait une passe la passe c'est extraordinaire il dribble il sait tout faire on fait une possession il perd pas la balle on fait un jeu réduit moi c'est un des seuls mecs je te jure quand on faisait des jeux réduits tu vois tu fais des jeux réduits sur 20 mètres cage à cage etc. ça arrive que ça finit plus 3 il a marqué 2 buts neymar il marquait des 7-8 buts il prend la balle bam 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 c'est une machine le mec non j'ai jamais vu un joueur comme ça moi tu vois par exemple il y a des débats des fois neymar Ronaldinho etc. neymar c'est beaucoup plus supérieur à Ronaldinho je te le dis en toute sincérité neymar c'est trop 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 fort neymar c'est pour moi neymar il est juste un peu en dessous des messi Ronaldo etc. il est juste là là c'est juste voilà qu'il a eu des blessures etc. mais neymar en termes de mais c'est un génie neymar neymar c'est le seul mec on en parle comme une légende et comme un gâchis tellement les gens ils voient qu'il a un potentiel énorme c'est vrai c'est vrai que t'as ce côté de il aurait pu tellement faire mais en même temps ce qu'il a fait c'est ça et même t'as vu par exemple je veux dire un truc aujourd'hui le football le football il a changé ça on le sait tu vois ça on va pas remettre une couche dessus voilà on le sait et tu vois quand on voit aujourd'hui ce qui se passe et tout Vinicius par exemple Vinicius vrai joueur etc. Vinicius il va prendre son ballon d'or etc. Vinicius il ne peut même pas s'asseoir à côté de neymar et discuter avec lui neymar c'est 100 000 fois plus fort que Vinicius en termes de niveau tu vois ce que je veux dire pourtant quand on voit Vinicius qui fait au réel c'est extraordinaire tu regardes Vinicius c'est extraordinaire Neymar dans tous les domaines c'est ouf c'est dingue c'est dingue c'est au delà de ce qu'on peut imaginer le mec il voit des choses que personne ne voit moi je te dis Neymar c'est le mec qui m'a vraiment le plus impressionné depuis que je fais du foot carrément et dans le chat vraiment tu les as déchaînés là ils sont en feu gros Neymar c'est sérieux là on parle d'une chose sérieuse là Neymar incroyable t'as vu aussi forcément même les premières comment ça s'appelle les premières années un petit peu d'autres jeunes je crois que 2018 2017 et tout avant que tu partes à Bordeaux je peux te couper évidemment je vais approfondir sur un truc vas-y approfondis mais t'as vu cette génération de mecs là qui sont en train de partir oui même dans tous les sports confondus on va dire ça soit tennis etc nous on a vécu un moment du sport qui était extraordinaire et je sais pas si on va revivre des années comme ça tu vois l'année les années de 2000 ce qu'en 2020 là c'était quelque chose de fou bah t'as vu même il y a des mecs de ces années là je vais te parler de Di Maria moi j'ai vu tous les jours à l'entraînement t'as vu Di Maria dans cette époque Di Maria il peut prendre un ballon d'or et ça je te le promets parce que ce que j'ai vu de mes yeux t'as vu Di Maria quand tu le voyais avec les Neymar au temps des hasards et tout Di Maria on pourrait croire que c'est un joueur banal tu vois Di Maria c'est un phénomène Di Maria c'est aussi un joueur d'autres catégories mais ils ont joué dans une période où c'était bouché où c'était pas mal les mecs ils mettent 50 buts ils mettent 50 buts et le niveau il était mis à la barre il était beaucoup trop haut tu vois mais même il y a des joueurs comme ça tu vois parce que là on parle de Neymar Neymar ça fait l'unanimité mais il y a beaucoup de joueurs je te jure que moi ils m'ont impressionné même Verratti non mais me lance pas sur des sujets comme ça Verratti même aujourd'hui je parlais avec un italien je dis vous vous respectez pas Verratti parce que Verratti il a pas joué en Serie A il a pas joué vraiment dans les gros clubs etc vous lui faites pas la pub qu'il mérite ça va qu'il a l'Euro 2021 qui a quand même un peu replacé peut-être 2-3 trucs pour lui mais Verratti les gars Verratti il y a pas beaucoup de milieux qui parlent avec lui même sur les dernières années il y a pas beaucoup de milieux qui peuvent s'asseoir avec Verratti qui peuvent lui dire ouais moi j'ai le même niveau que toi après le problème c'est que le match face Liverpool au parc Verratti il a rien gagné d'important tu vois même s'il a gagné un euro les gens ils diront toujours qu'il a pas gagné de Champions League etc les remontadas machin mais ce que les émotions on revient à ça les émotions ce que ce mec fait vivre moi par exemple en parlant de Neymar j'ai raté zéro match du PSG quand Neymar je vais au PSG zéro zéro parce que j'attends que t'as vu le match il est programmé par rapport à 20h il y a Neymar qui joue comme avec la MSN moi je croyais pendant longtemps être un fan du Barça mais j'étais même pas un fan du Barça en fait j'étais un fan je mettais ma télé pour voir Messi, Suarez, Neymar pour voir Messi, pour voir Neymar et aujourd'hui quand je regarde le foot j'ai plus rien qui me fait ça tu vois je regarde les matchs mais j'attends pas mon match comme j'attendais à l'époque tu vois mais on a perdu un petit peu cette flamme et c'est pour ça qu'il faut remettre le point et mettre la lumière quand les joueurs ils ont du talent souligner leur talent et les pousser à à continuer vers cette voie tu vois aujourd'hui tu vois même là je dérive un petit peu mais c'est important pour le bien du football fais ton plaisir c'est ton démission dis ce que t'as sur le cas au revoir je kiffe quand j'ai rien à dire et que j'ai juste à écouter je kiffe et les gens aiment bien aujourd'hui quand tu vois que tu vas voir un match tu peux pas aller voir un match de gamin de 11 ans tu te fais chier tu vois un match de gamin de 11 ans ils sont contents ils driblent et tout là non t'as l'entraîneur qui lui dit deux touches perds pas la balle mon gars là on est pas dans ça laisse les gens s'exprimer donnez nous des génies on attend que ça nous on veut vivre des émotions quand on vient les joueurs qui viennent au stade ils payent leur billet ils veulent voir du spectacle alors c'est vrai bien sûr il y a toujours la compétition on veut gagner mais on veut voir du spectacle on veut voir des émotions tu vois c'est pour ça qu'on kiffe le foot toi l'Espagne cet été Yamal tout ça William Spedri tout ça t'a fait kiffer ouais bien sûr ça m'a fait kiffer bien sûr le jeu de l'Espagne c'est magnifique et puis c'est maîtrisé d'une manière après c'est vraiment une philosophie qu'ils ont tu vois quand tu joues contre les U12 de l'Espagne les U20 de l'Espagne c'est pour ça que tu vois t'as beaucoup de joueurs espagnols tu les vois en club ils sont un peu moins performants et tout quand ils arrivent en sélection ils sont dans leur truc tu vois parce que c'est un schéma qu'ils maîtrisent depuis tout petit et quand tu les mets c'est incroyable nous on a joué tu vois avec le Milan j'étais encore au Milan en pré-saison contre le Barça il y avait que des jeunes de la Masia quasiment et tu te dis mais ils les sortent d'où les mecs qui les fabriquent dans une machine ou quoi ils ont tous les mêmes déplacements l'orientation du corps les casse-à-dos exactement t'as l'impression de voir 30 pédrilles tous les jours tu te dis c'est un truc de fou mais parce que leur philosophie c'est comme ça en Espagne pour revenir un peu sur toi justement une de tes premières apparitions professionnelles c'était à Caen tu remplaces Christopher Nkougou ça te permet même de récupérer un petit titre de champion de France on dit pas non on dit pas non il y en a qui n'ont pas de titre c'est vrai moi j'ai 7 minutes et j'ai un titre voilà je suis très heureux le palmarès voilà j'ai un palmarès ça se passe comment quand je vais dire à mes enfants j'ai gagné la Liga ils me durent pas ouais t'es rentré 7 minutes ah papa il a gagné la Liga il y a le trophée à la maison il est là voilà magnifique exactement t'as passé enfin t'as vécu comment un petit peu cette première titularisation cette première apparition en pro sous le maillot parisien franchement c'était beaucoup de fierté tu vois c'est un processus c'est une c'est une consacration tu rentres avec ton équipe qui t'a formé tu rêves de ça tous les jours et puis en fait la réalité du haut niveau c'est ça qui est dingue c'est qu'une fois que t'as goûté un truc ça y est c'est fini hop ces trucs tu dis il y a toujours un step il y a toujours un step à faire tu vois tu penses toujours ah magnifique mais non c'est pas magnifique c'est pas ouf en fait parce que quand tu regardes c'est pas ouf par rapport à ce que d'autres ont fait et en fait il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite c'est à dire c'est toujours dans les objectifs et c'est ça qui fait kiffer c'est ça l'endorphine du foot du sport de haut niveau après ça sur ta première partie de saison 2019 tu n'apparais plus dans le groupe pro c'est le moment où il y a aussi eu le changement Unai Emery à Thomas Tuchel qu'est-ce qui s'est passé est-ce que tu penses qu'avec Emery tu aurais pu avoir peut-être davantage de temps de jeu franchement je sais pas je sais pas je n'ai pas de regrets par rapport à ça parce que malgré tout comme je t'ai dit le fait d'être au quotidien avec les pros de m'entraîner avec eux etc. ça m'a fait grandir beaucoup et puis de connaître aussi des autres honneurs comme Unai Emery Thomas Tuchel d'avoir différentes manières de travailler ça m'a aidé et ça fait partie de mon processus et mon destin c'est ça moi je suis quelqu'un qui croit en destin c'est-à-dire mon destin c'était ça je le prends comme il est vas-y on avance mais t'avais une explication peut-être à l'époque de cette perte de mon statut entre guillemets même si t'avais pas encore un gros statut à ce moment-là l'explication elle est simple comme je t'ai dit t'arrives à 18 ans et là il y a Verratti là il y a Neymar on revient à la même chose regard regard apprend est-ce que ça a été un peu frustrant quand même de passer une partie de la saison en N2 non même pas même pas parce que malgré tout moi c'était c'était méga en N2 mais je suis pas resté longtemps en vérité j'ai même pas fait beaucoup de matchs en N2 parce qu'aussi à l'époque il y avait une politique où le coach de N2 il voulait pas trop que les joueurs qui étaient le centre de pro reviennent pour pas créer de confusion avec le groupe c'est-à-dire tu vois des week-ends je jouais pas après j'ai demandé à jouer avec les U19 parce que moi je voulais jouer beaucoup j'aurais beaucoup aimé jouer avec Mota mais pour le club ça avait pas de sens dans le sens où tu t'entraînes avec les pros tu vois je jouais avec U19 l'image qu'on voit elle est pas ouf c'est-à-dire c'est même ça qui a forcé mon départ parce que moi je voulais tellement jouer avec Mota j'allais voir Antero je disais ouais je veux jouer avec Mota c'est-à-dire quand il y a eu Bordeaux qui sont venus ils ont dit vas-y on va se soulager de ce problème là c'est un peu ce que j'allais aborder à la mi-saison tu prends la décision de rejoindre les Girondins sous forme d'un transfert un peu sec du coup pourquoi ce choix quitte à partir ça aurait peut-être pu être un prêt non ? bah en fait le truc du prêt déjà j'arrive en janvier c'est très particulier d'arriver en janvier parce que quand t'arrives en janvier tu fais pas la pré-saison t'arrives au milieu de l'année tu connais pas bien le groupe tu connais pas bien les gars t'arrives sur la pointe des pieds c'est dur de s'insérer comme ça dans un groupe en cours de route mais pourquoi sur le long terme parce que moi vraiment j'avais dans ma tête de me mettre dans un projet écoute t'as vu le PSG t'as vu là le PSG c'est là pour attendre là il faut un petit peu de temps tu vois il y a des mecs qui sont prêts à y aller tout de suite moi j'étais pas prêt j'étais pas prêt à aller là le niveau il est là toi il faut que tu passes par un petit peu en dessous t'arrives un petit peu en dessous et l'objectif c'est de repartir en haut tu vois c'est beau de l'accepter je me verrai de te couper mais il y en a certains ils acceptent pas ça ils acceptent pas le fait qu'ils sont pas prêts tout de suite ça en revient à une chose reconnaître son marché reconnaître pourquoi t'es fait tu vois ce que je veux dire et je veux dire même un truc tu vois aujourd'hui par exemple dans le foot d'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui comprennent pas ça t'as vu le mercato aujourd'hui c'est devenu très compliqué pourquoi ? parce que les clubs ils ont moins de moyens parce que c'est difficile de faire des deals ça veut dire quand les mecs sont sous contrat etc ils se disent ouais vas-y le traîneur il me veut pas je vais partir oui mais tu vas partir où ? parce que tu vois se dire je vais partir moi par exemple ça on va y revenir après tranquille on va pas tout mélanger donc Bordeaux pourquoi longue durée par rapport à ça tu vois ensuite j'arrive à Bordeaux Bordeaux contexte assez difficile etc mais c'est les Girondins de Bordeaux les Girondins de Bordeaux quand on entend les Girondins de Bordeaux comme club français c'est quelque chose c'est une sacrée institution tu vois plusieurs ligues 1 quand tu regardes les joueurs qui sont passés à Bordeaux Bordeaux c'est un club très important en France tu vois donc je vais te dire c'est pas comme si je vais à Bordeaux tu vois sur la pointe des pieds je me dis ah Bordeaux pas ouf moi quand j'entends Bordeaux je kiffe tu vois je dis ah ouais Bordeaux c'est une vraie opportunité tu vois après c'est vrai que j'arrive là-bas le contexte est un peu difficile j'apprends à connaître etc c'est avec Paolo Souza quand tu arrives non quand j'arrive ah moi j'ai connu beaucoup d'entraîneurs à Bordeaux quand j'arrive c'était Ricardo oui un coach qui s'appelait Ricardo et il est quand je suis arrivé il est vite parti il a été remplacé par son adjoint Eric Bedouet qui était aussi le préparateur physique ensuite à la fin de saison il a été remplacé par Paolo Souza Paolo Souza avec qui on a fait un petit bout de temps tu vois Paolo Souza Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset Petkovic Petkovic David Guillon tu vois c'était on a connu de l'entraîneur t'as connu du monde c'était pas très stable on a connu un petit peu tu vois donc voilà et puis ouais comme je t'ai dit Bordeaux tu vois ça se refuse pas pour moi sur cette première partie de saison là j'ai vu en 6 mois tu joues 7 matchs au fur et à mesure tu commences à découvrir la Ligue 1 la plupart du temps les joueurs quand ils arrivent en Ligue 1 ils disent quand même qu'à Ligue 1 même si on aime bien en dire beaucoup de choses pour des résultats européens qui sont pas toujours incroyables que c'est un championnat quand même un peu dur physique particulier tu l'as vécu comment ça toi ? en fait je vais te dire un truc t'as vu quand t'arrives du PSG et que tu te dis ah je me suis entraîné là j'arrive là ça va être plus facile t'arrives là bah c'est plus dur déjà c'est plus dur parce que c'est un autre jeu t'as pas tous les matchs 70% de possession donc faut se réadapter et tu vois aussi un truc mais un petit peu un défaut nous au PSG on avait tellement des équipes fortes on dominait tous les matchs donc quand t'as 70% 80% la balle tout le match t'as pas la même phase défensive qu'un mec qui qui fait du 50-50 ou qui a 40% de possession tu vois donc j'avais un petit peu ces trucs où pour moi la phase défensive elle était pas importante mais quand j'arrive à Bordeaux déjà on me fait comprendre que nous ici il faut défendre tu vois pour gagner il faut vraiment mettre il faut être solide il faut faire les efforts il faut se replier il faut pas lâcher on gagne pas la balle en donnant à Neymar on gagne pas le match en donnant à Neymar qui donne à Mbappé qui marque qui va mettre la tête ici pour gagner les matchs il faut charbonner donc ça je l'ai compris après je suis quelqu'un qui m'adapte très vite qui m'adapte très vite et puis aussi je suis pas le mec qui vient et qui dit ah ouais moi je suis là PSG machin etc mais c'est un truc que t'as inconsciemment tu vois tu te dis ah ouais peut-être qu'en allant là ça va être plus facile pour moi mais t'arrives tu comprends que c'est plus dur et la Ligue 1 c'est dur les gens qui te disent ouais la Ligue 1 c'est simple c'est toujours ce qui ressort la Ligue 1 c'est costaud et puis même il y a de la qualité en Ligue 1 quand tu vois les jeunes joueurs qu'il y a en Ligue 1 c'est pas partout il y a ce genre de joueurs là tu vois quand t'es défenseur etc tous les week-ends tu fais face à des mecs qui te dribbent qui viennent te fixer et tout tu vois en Italie c'est très très différent c'est un championnat très tactique où les équipes se cherchent un peu se regardent tu vois qui va faire l'erreur c'est très tactique très très discipliné tu vois en France c'est un peu plus le football voilà on va provoquer on va aller chercher il y a beaucoup d'espace etc et franchement de toute façon c'est le haut niveau la Ligue 1 aussi c'est un bon championnat chaque championnat ses caractéristiques elles sont différentes mais la Ligue 1 c'est le haut niveau après c'est le premier mois que j'ai évoqué sur la première partie 2019 sur la saison 2019-2020 tu joues un rôle important dans l'équipe 21 matchs en Ligue 1 25 matchs toute compétition rendue ton premier but donc 3 buts 3 passes D comment tu te sens sur cette saison à titre individuel ? bah ça va parce qu'en fait on va dire c'est ma découverte du haut niveau tu vois la découverte de la Ligue 1 Paolo Souza me fait confiance il me lance un peu et puis même mon corps il a commencé à s'adapter au jeu de haut niveau parce que je vais te dire un truc quand je jouais à Bordeaux sur cette saison là je démarrais le match je faisais 20 minutes et j'avais des espèces de barres qui se créaient au niveau des solaires pas comme des crampes mais j'étais tétanisé c'est à dire même fourmis dans les jambes etc etc j'y ai cherché j'ai fait plein de tests des trucs ils ont même parlé de m'opérer etc jusqu'à je trouve un mec qui s'appelle JB Jean-Baptiste qui est venu travailler tu vois un ostéo préparateur physique qui travaille aussi pour la structure de mon agent tu vois qui m'a dit écoute non mais tout simplement il faut que tu renforces ton mollet ton mollet il est faible par rapport aux charges que tu lui envoies ton mollet il est faible donc j'ai renforcé j'ai renforcé j'ai renforcé et donc du coup en fait comme ça j'ai préparé mon corps au haut niveau parce qu'en fait j'étais encore un jeune joueur c'est à dire même généralement quand t'arrives en pro t'es encore dans ta formation parce que t'es c'est rare les joueurs qui sont faits il y a des cas il y en a pas beaucoup mais quand t'arrives en pro généralement t'es pas fait moi j'ai eu besoin de cette adaptation là tu vois et Bordeaux ça m'a énormément servi pour ça tu penses quoi des joueurs qui défendent un peu de la vivacité puis après derrière se musclent beaucoup et des fois peut-être perdent un peu en vivacité ou alors ça doit passer par là mais du coup ils le font mieux et ça va tu penses quoi toi tu vas en venir où là mon ref il n'y a pas de non je rebondis sur un sujet d'actu ouais je vois ce que tu veux dire non mais après je pense que les joueurs ils évoluent ils sont différents après t'as vu par exemple t'as des joueurs ils sont svelte etc une blessure t'as une blessure des fois qui va t'arrêter un ou deux mois tu prends deux kilos les deux kilos tu vas les perdre mais tu vas prendre du muscle tu vois donc forcément t'es plus costaud t'es plus ouais on essaye de sortir de l'autoroute là tu vois ce que je veux dire j'ai essayé de prendre la sortie par l'autoroute pour éviter ce truc là mais non après je te dis la vérité chaque joueur est différent et les évolutions des joueurs elles sont différentes t'as des mecs qui sont plus à l'aise quand ils sont svelte t'as des gens qui sont plus à l'aise quand ils sont costauds chacun c'est un peu tu vois son poids de forme de quoi il a besoin après tu vois c'est la capacité de chacun de reconnaître à quel moment il se sent dans la meilleure forme cette saison elle est freinée forcément par le covid avec la ligue X arrête en mars match avant justement l'arrêt de la ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux une seule défaite donc quand même bonne période j'ai en tête un 4-3 contre le PSG comment ça se passait dans le club à cette période est-ce que vous aviez un suivi comment ça s'est passé justement cette dernière semaine avant l'arrêt tu parles purement au covid là sportivement ouais au covid on s'en fout sportivement ça allait etc mais il y avait beaucoup de problèmes à Bordeaux il y avait beaucoup de problèmes qui sont avec le président président supporter contre président etc le climat il n'était pas sain je te dis la vérité le problème de Bordeaux c'est que les 3 ans et demi que j'ai fait là-bas le climat il n'a jamais été sain et pour un joueur c'est dur pour un joueur c'est dur et puis on pointe souvent du doigt des choses qui sont mal faites etc mais ça il y en a partout mais quand le climat général il n'est pas bon en fait c'est comme on dit une pomme pourrie t'es pourri le panier c'est pareil du cuisinier qui est rongé de venir le matin à l'entraîneur c'est tout le monde c'est un mood général quand tu rentres dans le château du Hayan c'est gris ça devient je te jure à ce moment-là c'était waouh c'était une atmosphère c'était dur à respirer genre comme le même avec les deux chemins à droite c'est beau et à gauche c'est le château exactement là quand tu rentres au château du Hayan à ce moment-là ah c'est dur tu penses ça a influencé l'état du coup de Bordeaux actuel mais bien sûr mais après l'état de Bordeaux actuel le truc c'est Bordeaux c'est un gros club c'est-à-dire t'as beaucoup de gens derrière t'as les supporters qui n'ont jamais lâché qui ont toujours suivi et tout mais c'était un truc qui était hyper prévisible tu vois chaque année tu voyais que bon là on est en train de descendre un peu plus tu vois et puis même à chaque fois que j'étais à Bordeaux c'est-à-dire t'as des problèmes financiers donc tu démarres le mercato tu peux pas recruter tu dois passer la DNCG t'arrives à la fin du mercato tu sais pas vraiment qui est ton coach tu sais pas avec quel effectif tu pars t'as déjà deux mois de retard sur les autres équipes puis ça crée une instabilité c'est compliqué si l'équipe elle a pas vraiment un mental en acier c'est dur et puis comme je t'ai dit cette atmosphère qui était autour etc elle aide pas et ce qui fait que chaque année tu descends et tu t'enfonces tu vois est-ce que malgré tout par exemple juste pour parler moi Bordeaux j'y suis déjà allé plusieurs fois la ville j'ai bien kiffé toi la ville est-ce que t'avais réussi à apprécier quand t'arrives là-bas que tu arrives de Paris et tout ça est-ce que l'environnement était bon en dehors de l'environnement du club ouais bien sûr la ville de Bordeaux elle est vraiment top la ville de Bordeaux elle est top la région est top aussi tu vois t'as beaucoup de choses autour qui sont super sympas à faire après je veux vite te dire pour parler de Bordeaux tu vois Bordeaux malgré tout en fait c'est comme tout tu vois c'est une succession de mauvais choix parce que même t'as vu l'année où on descend pour te raconter un peu ça si tu regardes le groupe tu regardes les noms tu vas dire ah mais ça va pas mal etc mais aussi ils avaient eu une politique beaucoup de trading de ramener des nouveaux joueurs ramener des joueurs jeunes etc mais en fait pour moi pour faire un projet solide comme ça de trading etc il faut déjà une stabilité tu vois nous on est déjà la barque elle est cassée ça navigue pas il y a de l'eau qui rentre dans le bateau on essaye de jeter avec des sauts mais on démarre on pense déjà acheter un nouveau bateau un truc déjà on essaye de sauver les gars après on voit comment on peut aspirer à avoir un nouveau bateau tu vois et pour moi c'était ça la politique du Bordeaux et je te jure qu'à Bordeaux t'avais des vrais soldats t'as vu des mecs qui aimaient le club il y en a beaucoup qui aimaient le club tu vois un mec moi je repense quand j'étais là-bas un mec comme Paul Bess quand je voyais Paul Bess tu vois Paul Bess les gens quand ils disent Paul Bess peut-être ça paye pas une mine et tout vrai professionnel le mec vrai défenseur tu vois c'est pas Sergio Ramos ou quoi mais vrai défenseur de Ligue 1 et je te jure qu'avec des mecs comme ça tu descends pas alors oui le truc c'est que t'es toujours au milieu de Bordeaux c'est où sa place parce que Bordeaux quand t'entends Bordeaux à cette époque-là moi quand je joue à Bordeaux les supporters ils veulent jouer l'élite on veut jouer l'Europa League on veut jouer l'Europe et tout mais à l'instant T est-ce qu'on peut le faire je sais pas tu vois et avec ces joueurs mais tu vois par exemple quand on dit par exemple je me rappelle je sais pas moi de Paul Bess Nicolas Depréville Jimmy Briand etc à l'époque ça dit que oui c'est pas le niveau Bordeaux etc oui c'est pas le niveau Bordeaux peut-être pour jouer la Champions League à ce moment-là peut-être mais c'est le niveau Bordeaux pour se maintenir et le moment de ce moment-là c'était il fallait se maintenir tu penses c'était important de se rendre compte qu'à ce moment-là le maintien c'était vraiment le truc le plus important bien sûr en fait c'est dur quand t'es dedans de se rendre compte d'avouer que oui nous on joue le maintien mais avec ces mecs-là avec ces bonhommes-là je te jure on descend pas je te jure on descend pas parce que quand t'as des mecs comme ça moi je me rappelle d'une phrase l'année d'avant Depréville il jouait pas trop et tout et on commençait tu vois un peu à à être vers les abysses tu vois c'est à dire il a fait une réunion je me rappellerai toujours Depréville il a dit écoutez les gars moi je n'ai rien à foutre de ce qu'on va faire comment on va jouer etc je vous jure que je veux pas que mon nom soit associé à une descente avec les Girondins de Bordeaux je peux descendre avec d'autres clubs etc mais avec les Girondins de Bordeaux c'est impossible et tu vois ça ça m'avait marqué et tu vois quand t'as des mecs après dans un trading un il est en prêt l'autre il vient son objectif c'est de repartir etc t'as 10 joueurs en prêt comment tu veux que les gens ils soient attachés au truc d'autres qu'on descend qu'on truc je te dis ça moi même cette année là j'étais en prêt mais j'avais ce truc là ça faisait 3 ans et demi que j'étais à Bordeaux j'étais quand même attaché à Bordeaux je voulais voir le club au plus haut niveau après une succession de choses font que tu te perds et ça devient compliqué comme je t'ai dit c'est une gaffe qui enchaîne tu vois c'est une spirale infernale donc vraiment Bordeaux beaucoup de regrets mais aussi beaucoup d'apprentissage j'ai appris beaucoup de choses là-bas c'est important d'en parler de cet apprentissage que tu es sur les deux dernières saisons à Bordeaux tu as une place de titulaire indiscutable au club tu joues quasiment 100% des matchs en championnat tu es même capitaine sur certains matchs même si c'est pas sur la bonne période c'est aussi à un âge où tu avais besoin de jouer et là pour le coup t'as joué t'as beaucoup appris j'ai même noté un moment où t'es buteur au parc pour moi c'est clair il y a une chose qui est claire un jeune il doit jouer je préfère un jeune qui joue en Ligue 2 qu'un mec qui joue pas pendant deux ans au Real de Madrid pour un jeune tu vois ce que je veux dire dans le sens où oui t'es au Real de Madrid etc mais on ne voit pas un joueur qu'on ne voit pas c'est un joueur qui est inutile tu vois demain par exemple un joueur comme je t'ai dit reconnaître son marché un joueur qui pendant un an est resté sans club pendant deux ans est resté sans club il retrouve pas de club aujourd'hui aujourd'hui quand tu vois on regarde là souvent oh liste de joueurs libres oui et ils font des 11 c'est des gros noms tu vois et bah tu vois ça si on fait toute la liste de mecs parce que moi du milieu je sais où sont les gars etc si je te fais toute la liste des mecs qui étaient en Ligue 2 Ligue 1 etc sur les dernières années qui sont sans club ah ouais il faut un sacré cahier tu vois pour les noter donc il faut aussi comprendre que quand t'es jeune faut jouer faut jouer faut enchaîner les matchs et tout et c'est aussi la stratégie d'aller à Bordeaux parce que quand tu joues t'as de la visibilité tu vois ce que je veux dire donc si tu joues on te regarde et ça fait que derrière je signe à Milan mais pourquoi parce que j'ai de la visibilité et qu'on me voit jouer on t'a vu jouer en 6 en 8 en 10 parfois sur le côté selon toi où est-ce que t'es le meilleur et c'est où que tu te sens le plus à l'aise je pense qu'aujourd'hui où est-ce que je suis le meilleur c'est en 6-8 tu vois avec ce rôle d'organisateur de faire jouer l'équipe etc un peu de registre tu vois comme il disait c'est en Italie et le truc c'est que moi j'ai beaucoup progressé en Italie aussi tu vois c'est un championnat qui est très tactique très défensif donc ça m'a apporté une autre palette donc j'ai gardé cette créativité de joueur offensif j'ai joué numéro 10 j'ai joué sur les côtés donc j'ai cette créativité et j'ai ajouté cette palette défensive que je dois encore peaufiner mais ça fait de moi un joueur plus complet même demain il est possible qu'un coach me dise écoute tu vas jouer 10 ok je sais faire parce que j'ai fait tu vas jouer sur le côté je sais faire donc ça met plusieurs corps dans mon arc mais 6-8 c'est pas mal quand même 6-8 c'est pas mal moi quand je te voyais par moment à Milan parce que je suis pas non plus le plus gros suiveur de série A moi j'aimais beaucoup déjà il n'y a pas de diffuseur en France donc c'est compliqué de regarder les matchs ces derniers temps c'est compliqué c'est compliqué de regarder les matchs d'ailleurs si quelqu'un veut acheter les droits mon père il se plaint il n'arrive pas à regarder les matchs donc s'il y a quelqu'un qui peut se proposer ça serait sympa ça nous empêchera d'acheter des des bips pour finir sur Bordeaux j'ai un ami supporter de Bordeaux que tu connais peut-être il s'appelle Sipion il est aussi sur les réseaux et tout et il m'a listé des histoires un peu rocambolesques sur le club je voulais savoir si c'était une info ou une intox c'est un QCM je te les cite tu me dis si c'est vrai si c'est faux si t'en as entendu parler ou pas d'accord il y avait un de vos coachs qui vous aurait fait boire du jus de cornichon pour pas avoir des crampes et ça a provoqué des vomissements vrai c'était un préparateur physique et ça a vraiment fait vomir des mecs ? je ne me rappelle plus si ça a fait vomir des mecs là on est un peu dans l'exagération mais ça c'était vrai qu'ils voulaient faire boire des jus de cornichon pour éviter les crampes etc mais généralement personne ne le buvait le centre d'entraînement a failli cramer car un joueur a oublié des chaussures dans le sauna t'as vu c'est ça aussi le truc j'ai dit un joueur j'ai pas envie oui bien sûr ça c'était vrai mais là c'est un peu dans l'exagération est-ce que le centre d'entraînement est-ce que ça a laissé une sale odeur pendant 40 jours pendant une soirée dans le sauna ça oui en 2021-2022 il y a eu un OL Bordeaux où vous prenez un gros score il y aurait eu 350 euros de fast-food qui auraient été commandés avant le match vrai ou faux ? vrai on à l'enseigne ou pas ? la case d'alerie ouais c'est la case d'alerie ouais c'est la case d'alerie non 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 en fait c'est vrai parce que simple clair et net c'est vrai c'était pendant une période de ramadan donc on jeûnait après c'était un fast-food si je dis pas n'importe quoi ça leur fera peut-être une petite pub c'était Burger S on avait mangé chez Burger S et on avait pris des trucs tu vois assez raisonnables brochet et tout après c'était sorti que c'était un autre fast-food mais non c'était pas du tout ça nous on était en période de ramadan le soir on avait pris ça pour manger il y avait plusieurs joueurs après 350 euros tu te doutes bien qu'il y en a qui se sont greffés tu vois il y en a qui se sont greffés c'est même ça 350 balles il y avait pas que des jeûneurs je me rappelle plus si c'était 350 euros je me rappelle plus mais en tout cas je me vois pas te dire que c'est faux alors que c'est vrai bon bah voilà pour le petit info ou intox dédicace à Scipion force à lui lors de cette saison bon bah malheureusement on finit sa dernière position comment est-ce qu'on vit une saison où il n'y a rien qui réussit ah c'est dur c'est dur mentalement psychologiquement tu vois c'est très très dur même tu rentres chez toi t'as envie de rien faire etc tu sors pas et ça joue aussi sur ta vie familiale tu vois quand t'as une femme des enfants et que tu rentres mais vas-y le mood il est pas ouf tu vois ta femme tes enfants c'est pas des robots ils ont envie de jouer ils ont envie tu vois il y a une vie en dehors du foot tu vois ils ont envie de sortir ta femme elle a besoin d'aller au resto tes enfants ils ont besoin d'aller jouer d'aller au parc avec toi mais t'as même pas envie de ça tu vois mais aussi c'est une période qui m'a servi beaucoup tu vois pour relativiser pour être patient pour me concentrer sur moi sur ma foi je suis beaucoup dicté par ça donc en vrai on l'a pris comme une épreuve tu vois et puis on a essayé de garder le cap et puis faire en sorte faire en sorte de pas se laisser aller tu vois de pas se dire ouais bah vas-y de toute façon il n'y a rien qui va on va laisser tomber etc moi de toute façon à la fin de saison je serai au Milan j'ai toujours essayé de bosser etc et puis aussi j'étais le truc c'est que tu vois au quotidien des mecs des gens tout simplement qui peuvent potentiellement perdre leur taf qui sont inquiétés par ça et tout donc ça préoccupe encore plus tu vois et puis encore une fois c'était les Girondins de Bordeaux donc ouais on a pris des médicaments regarde juste là il y a du strepsil on a mis du miel on a de tout si vous venez d'arriver pendant l'émission j'espère vous kiffez bien prends ce que tu veux choisis on a de l'eau c'est Hot Ones hop là voilà c'est Hot Ones exactement on a pris du lait on a pris du miel tu as un verre tu as une pastille pour la gorge ah fais toi plaisir tonton y'a pas de soucis qu'est-ce qu'il y a ? oh oui un peu de miel tiens tonton voilà regardez les amis c'est pas beau ça c'est un petit peu freestyle vous connaissez ces accords libres en déplacement on aime bien les faire rappelle que demain on sera à Udine pour avoir Florian Thauvin et surtout c'est pas fini du tout parce qu'on a encore pas mal de choses à voir là je me régale je passe vraiment un bon moment j'espère que c'est aussi votre cas gros big up à Florian Thauvin vraiment un bon gars et surtout il fait un très bon début de saison je suis très content pour lui j'ai eu l'occasion moi de le rencontrer sur un match les dernières Udine depuis on est resté en contact et tu vois ici il y a l'équivalent de mon petit gazon qu'ils appellent le Fanta Calcio mais ici c'est sérieux ici en Italie avec le kiff qu'ils ont sur le football ici c'est sérieux ça rigole pas ça fait les trucs entre groupes et là quand je suis arrivé à la FIO il faisait un petit championnat comme ça moi je me suis greffé et tu vois tous les week-ends je lui envoie son petit message comment tu te sens physiquement t'es bien je te garde dans l'équipe je suis vraiment au long d'entraîneur là il avait un petit problème à la côte je lui envoie un message mercredi comment tu te sens tu vas être off ok je vais remédier j'ai trouvé un autre système tu vas pas jouer ça veut dire efficace efficace au final t'as parlé un petit peu justement de la dernière saison à Bordeaux mais au milieu de ça t'as évoqué quelque chose c'est ton départ au Milan août 2021 et après t'es prêté et tu fais quand même la saison à Bordeaux comment ça se passe l'arrivée au Milan est-ce qu'ils t'ont scouté quand t'étais à Bordeaux ils sont venus toquer c'est l'entraîneur du Milan à l'époque qui a souhaité que tu viennes comment s'est présenté à toi le projet sportif bah moi je te dis la vérité moi j'ai une relation avec mon agent qui est totalement de confiance à 1000% c'est à dire que moi quand il y a des trucs comme ça je lui demande même pas ouais qu'est-ce qui se passe c'est comment etc je sais qu'il fait le taf je sais qu'il le fait à 100% et je sais que quand il y aura un truc qui est prêt qui est là il va me dire il va me dire écoute c'est là un truc après bien sûr qu'il me dit en fonction voilà qu'est-ce que t'en penses de ça qu'est-ce que t'en penses de ça mais je suis pas focalisé sur qui est-ce qu'il me veut le truc et tout quand le truc il arrive qu'il est prêt dis-moi je viens je signe tu vois parce que je sais que le taf est fait de son côté après pour te raconter un peu Milan Milan j'ai un premier appel avec Maldini et Massara déjà quand tu parles avec Maldini ça on en voit c'est monsieur tu vois monsieur Maldini Paolo de son prénom tu vois quand tu parles avec lui c'est sérieux et puis ça te plante tout de suite le décore tu te dis ah ouais là c'est une institution là c'est costaud tu vois je parlais avec le potentiellement le pas potentiellement le meilleur joueur de l'histoire du club tu vois donc déjà c'est quelque chose moi j'ai toujours une petite une petite phrase que je me rappellerai toujours tu vois quand j'ai mon meilleur ami quand je suis allé signer à Milan on est qui était venu avec moi pour la signature tu vois il avait dit une phrase elle m'avait fait rire sur le moment parce que je le vois un peu après la signature et tout il est là en mode pensif il dit ouais qu'est-ce qu'il se passe il me dit frérot Maldini il m'a glacé j'ai dit comment ça il t'a glacé il me dit mais c'est trop l'aura là il m'a dit là je suis glacé je suis frigorifié je suis stun tu vois il faut que là il me faut un petit moment pour que je revienne à mes émotions tu vois Maldini quand tu le vois c'est une aura c'est une classe pourtant c'est un mec super simple humble et tout mais ça te plante le décor après Milan on peut en parler je pense que t'as des questions au niveau de Milan forcément moi au début c'était déjà l'arrivée tu vois planter un peu le décor comment se passe l'arrivée là-bas et tout ça mais vu que t'as repassé direct un an à Bordeaux après justement l'année à Bordeaux déjà comment ça se passe l'installation à Milan l'installation à Milan un peu compliquée au début moi tu vois j'avais ma femme qui était enceinte de notre deuxième enfant c'est à dire j'étais seul à l'hôtel compliqué un peu pour trouver une maison mais en même temps je fais une grosse présaison tu vois je fais une grosse présaison avec Milan je me sens bien je m'acclimate très rapidement après j'ai été facilité aussi par le fait que les vestiaires il y ait beaucoup de francophones etc je me suis vite acclimaté tu vois je connaissais déjà aussi quelques joueurs avant d'arriver là-bas tu vois c'était qui par exemple les joueurs à ce moment-là j'avais déjà vu quelques fois Ismaël Benazer tu vois je le connaissais un petit peu Mike Meignan je le connaissais de Paris Foué Débalo Touré je le connaissais aussi tu vois je connaissais quelques joueurs Pierre Kaloulou j'avais été en sélection avec lui donc je connaissais quelques joueurs donc quand t'arrives là-bas tu connais un peu déjà des têtes c'est plus facile pour s'intégrer dans un vestiaire et puis ouais donc au final tu vois comme je te dis j'arrive là-bas je suis un peu tout seul pendant trois mois après je trouve ma maison je trouve mon confort et Milan c'est une ville vraiment que j'ai adoptée le club je t'en parle même pas tu vois pour moi Milan ça représente énormément quand je parle de Milan j'ai toujours les étoiles dans les oeufs tu arrives à 22 ans là-bas est-ce que c'était le bon moment pour tenter cette expérience toi qui as parlé connaître son marché et tout ça donc t'étais à Paris t'es reparti plus bas à Bordeaux 22 ans tu remontes d'une étape à Milan en plus un Milan qui était le Milan qui recommençait à retrouver la ligue des champions titre tout ça ça s'est passé comment parce que la première saison malheureusement t'as pas beaucoup joué ouais en fait bien sûr il y a reconnaître son marché et il y a aussi pas être fou ok parce que quand il y a Milan tu peux pas dire non ça n'existe pas de dire non à Milan bah ouais tu dis pas non à Milan donc quand il y a Milan moi j'y vais j'ai saisi l'opportunité et puis forcément tu vois de par ma de par mon parcours et par mon expérience je sais que aller là-bas je vais grandir ça va être une façon pour moi de grandir tu vois donc j'arrive là-bas la première année tu vois je joue pas trop etc et j'ai eu beaucoup j'ai dû beaucoup patienter tu vois moi je suis quelqu'un je suis aussi persuadé que la patience c'est très important tu vois qu'est-ce que la patience après la patience c'est défini par beaucoup de choses la patience c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien etc mais comment tu réagis parce que les gens ce qu'ils voient quand tu joues pas ils voient un mec qui joue pas et puis bon quand il jouera ouais bien le mec il a bossé etc mais c'est des moments où tu t'entraînes tout seul parce que t'as pas joué la veille c'est des moments ou quand les autres moi j'étais hors de la liste de Champions League quand les autres ils partent en Champions League toi tu t'entraînes à 8h tout seul le lendemain eux ils sont pas revenus ils sont pas revenus de la Champions League encore parce qu'ils ont fini tard et qu'il y avait pas de vol retour tu t'entraînes tout seul encore tu vois t'es beaucoup à l'écart du groupe et tout c'est des moments très difficiles il faut serrer les dents et si t'as pas de patience etc et dans ces moments là t'es très vulnérable pourquoi t'es très vulnérable parce que la première chose la première chose qu'on va venir qu'on va te dire tu peux tout envoyer en l'air et insulter tout le monde c'est pour ça qu'il faut être très frais et patienté c'est ça la vraie patience la vraie patience et puis ça ça arrive dans tous les métiers dans tous les tafs etc quand toi t'es dans une période où personnellement tu souffres un peu mais qu'il y a quelqu'un qui vient te titiller savoir prendre sur soi savoir garder cette patience en soi et être doux moi je vais te dire il y a une histoire qui guide un petit peu ma vie dans le sens où je me rappelle beaucoup cette histoire pour me dire Dieu merci Alhamdoulilah ça va tu vois ce que je veux dire tu vois c'est une histoire à l'époque d'un homme dans les anciens temps tu vois il avait un cheval un pur sang arabe un cheval un pur sang arabe à l'époque c'est une grande richesse tu vois là on détend totalement on est dedans on comprend c'est cohérent ce que je dis il n'y a pas de ci tu vois c'est l'histoire d'un mec qui a un pur sang arabe un cheval et tout et à l'époque c'est une grande richesse et le truc qui se passe c'est que un jour il laisse la porte de l'enclos ouvert etc et que le cheval il arrive à s'enfuir le cheval il arrive à s'enfuir et les gens ils viennent le voir et tout limite à lui faire des condoléances tu vois limite ouais désolé pour ton cheval et tout voilà on sait que c'est une richesse et lui il leur répond mais qui vous a dit que c'était un mal peu après le cheval il revient avec une dizaine de pur sang il revient avec une dizaine de pur sang dans l'enclos tu vois le truc il a ramené 10% et les gens ils reviennent le voir ah bravo et tout macha Allah tu vois t'es un mec t'as été patient etc il leur dit qui vous a dit que c'était un bien ok il leur dit qui vous a dit que c'était un bien qui a dit chevaux un jour son fils il joue dans le jardin il joue avec les chevaux etc un des cheval il marche sur sa jambe il le rend handicapé il devient il faut qu'il se fasse amputer etc il a plus qu'une seule jambe ça devient un invalide il ne peut plus travailler à l'époque un fils aussi c'est une richesse parce que le fils il peut travailler avec toi il peut apporter des soies à la maison donc le fait qu'il soit invalide pour les gens ah on va aller le voir on va lui dire ah on est vraiment désolé pour ton fils peut-être qu'on a compris quand on nous disait peut-être que c'était pas un bien etc qu'est-ce qu'il leur répond qui vous a dit qui t'a dit que c'était un mal qui t'a dit que c'était un mal et la fin de l'histoire elle est où elle est que peu après tu vois c'est un village qui est amené à être en guerre et le roi du village il convoque tout le monde et il convoque tous les jeunes pour aller à la guerre sauf son fils qui est invalide et au final il se passe que tous les gens qui vont à la guerre tous les jeunes qui vont à la guerre ils meurent tous et lui il reste en vie et pourquoi cette histoire pour te dire que dans n'importe quelle situation toujours mesuré si c'est bien pas être trop dans l'euphorie si c'est un moment moins bien pas être trop dans le down toujours se dire réguler alhamdoulilah en toutes circonstances tout ce qui se passe c'est bon tout ce qui se passe c'est bon et ça ça me maintient énormément parce que dans des moments down t'as vu quand t'es down en tant que footballeur et tout t'es vachement isolé tu vois y'a personne qui vient te voir qui te dit comment ça va etc t'as que tes proches t'as que toi et puis aussi le footballeur il est animé par ces petits trucs les gens le voient le voient jouer à lourd ton match etc et quand t'as pas ça il te manque un truc mais quoi qu'il arrive on reste serein on reste calme et on garde notre patience c'est une belle leçon j'aime bien cette manière de relativiser sur un moment comme tu l'as dit après c'est une leçon de vie aussi qui est personnellement aussi très spirituelle mais elle peut servir à tout le monde elle est pas figée non mais c'est une bonne chose chacun il peut l'apprendre il peut se l'export je te cache pas c'est des discours que j'entends pas souvent dans l'émission et donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que là on parle vraiment philosophie de vie et on regarde ce que t'as dit même si c'est retranscrit qu'à l'échelle d'une carrière de footballeur avec les moments où tu dois t'entraîner quand c'est un petit peu dur parce que t'es de côté tout ça machin mais qui t'aide après peut-être à rejoindre un meilleur bien tu vois c'est une bonne chose ça équivaut pour beaucoup de choses tu vois il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en servir tu vois il y a beaucoup de de milanais de fans milanais dans mon chat et qui posent forcément cette question toi ta relation avec Stéphano Pioli c'était comment ? comment est-ce que tu l'as jugé ? bah déjà toujours beaucoup de respect parce que moi j'ai toujours on distingue tu vois il y a l'entraîneur et il y a l'homme l'homme rien à voir rien à reprocher toujours top toujours sincère avec moi quand j'ai eu à lui parler toujours parler sincèrement même si des fois tu vois ça peut arriver qu'il y ait de petites accroches que le coach il te pointe et tout que tu kiffes pas mais c'est toujours dans les règles de l'art tu vois et toujours respect en mode bonhomme tu vois après que le coach il me fasse pas jouer etc moi je l'ai jamais pris personnellement je suis un des mecs qui se dit si t'es le plus fort le coach il te fait jouer un coach ne se ne se passe pas d'un joueur qui est très très fort pour lui tu vois ce que je veux dire donc je me suis dit j'ai des manquements où est-ce que j'ai des manquements coach citez moi mes manquements le problème quand tu vas avoir un coach un coach il peut pas te citer tes manquements un coach qu'est-ce qu'il va dire non tu t'entraînes bien continue sur certaines fois pourquoi parce que s'il te dit règle ça 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 tu reviens dans deux mois tu dis ah j'ai réglé ça 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 c'est comment donc le coach il a aussi besoin de se protéger tu vois il a aussi besoin de se protéger c'est ce qui est pour lui de te dire t'es pas bon dans tel truc et si tu l'as taffé et que tu joues toujours pas ça lui pose problème mais après j'ai compris que par le biais aussi tu vois on essaye de trouver des portes par le biais de ses adjoints etc j'ai compris que je devais bosser énormément défensivement tu vois il y a beaucoup en Italie le jeu Womo Womo tu vois man to man où tu peux suivre ton gars tout le terrain tu vois et quand tu viens d'un football où c'est du football de zone c'est dur de comprendre que lui c'est ton gars il y en a qui l'assimilent plus vite que d'autres moi ça m'a pris un peu de temps mais au final j'ai pu l'assimiler et ça m'a aidé pour beaucoup de choses tu vois parce qu'au final maintenant je sais faire les deux très bien je peux jouer en zone je peux jouer man to man tu vois ça m'a donné une palette mais ma relation avec lui elle était bonne sur la seconde saison t'as eu beaucoup plus de temps de jeu notamment qu'est-ce qui a changé entre cette première et cette deuxième saison tu penses c'est tout le travail de la première de Londres dont tu parlais qui t'a permis à la deuxième saison de beaucoup plus jouer tout le travail de Londres etc et puis pour raconter moi quand je démarre ma deuxième saison au Milan à la base premier jour du Mercato premier jour du Mercato donc le coach me dit ouais ça je l'ai déjà dit tu vois que le coach il m'a dit écoute moi je t'es pas dans mes plans et tout faut que je trouve une porte de sortie donc moi c'est quoi les options il y a trois choses je me dis écoute je vais démarrer l'après saison il faut que je me donne à fond quoi qu'il arrive faut que je sois prêt peu importe ce qui va se passer que je reste à Milan que je dois partir j'aille ailleurs faut que je me prépare à 1000% tu vois donc ça j'étais prêt ensuite tu vois du côté de mon agent je lui dis écoute moi je sais que je peux gratter un truc ici mais s'il y a une bonne opportunité on y va tu vois on y va y'a pas de soucis on ferme rien et troisième truc c'est que je me disais chaque jour faut que je gagne un step faut que du t'es pas dans mon groupe je te veux pas chaque jour au fil de la préparation faut qu'il se dise il peut servir à quelque chose lui et c'est ce qui s'est passé en fait c'est ce qui s'est passé et puis comme je te dis aussi reconnaître son marché à ce moment là t'as fait un an t'as pas joué tu vas aller dans un club tu vas pas arriver en tête d'affiche tu vas pas arriver avec un entraîneur qui va dire viens moi je te veux dans mon projet tu vas jouer là tu vas jouer titulaire t'es imbougeable donc t'arrives dans une position où t'es au Milan AC en fait dans une position d'outsider qui cherche une place dans un autre club peut-être moins hype tu vois donc je me dis quoi je vais rester à Milan et je vais jouer je vais faire mon taf je vais faire les causes je vais faire ce que j'ai à faire mes invocations et puis hop c'est parti et moi j'ai toujours cette ligne directrice je fais mon taf puis après des fois ça marche pas on en revient au destin mon destin était comme ça j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire j'ai fait les causes j'ai fait ce qu'il y avait à faire j'ai pas de regrets je prends une décision j'ai pas de regrets et sur cette pré-saison au final t'as réussi à mettre bien ? en fait sur cette pré-saison moi je commence et tu vois je l'embête pourquoi je l'embête ? parce que lui il commence à mettre son équipe titulaire mais quand on fait les matchs contre les remplaçants tous les matchs je leur pose des problèmes et cette pré-saison là l'équipe type même elle gagne pas beaucoup de matchs contre les remplaçants c'est-à-dire même lui dans ce qu'il veut préparer c'est pas ouf parce que t'es en train de préparer ton truc mais l'équipe 2 elle vous bat tu vois ce que je veux dire et il voyait que moi t'as vu j'étais dans mon truc mais je mettais une énergie je motivais les mecs qui étaient dans l'équipe 2 hé les gars vas-y c'est parti tout ça et tout et tu connais c'est toujours plus facile de jouer dans l'équipe 2 évidemment t'as pas la pression de l'équipe 1 y'a pas le match samedi ça veut dire bah allez les gars mais ça sert ça sert aussi à tout le monde parce que ça fait en sorte que le groupe garde un niveau d'exigence tu vois quand t'as des mecs titulaires qui sentent que derrière ça pousse ils sont obligés de garder une certaine certaine exigence donc voilà moi j'étais dans cette optique et un jour il vient me voir on était aux Etats-Unis il me dit ouais t'as déjà joué numéro 6 toi ? bah oui j'ai déjà joué numéro 6 tu connais moi j'ai jamais joué numéro 6 à l'époque bah oui j'ai déjà joué numéro 6 je peux jouer numéro 6 ok on va tester tout il me teste un entraînement deux entraînements match amical et tout et puis après au début de saison je joue pas les 7 premiers matchs je joue pas le 6 qui jouait à l'époque il se blesse je joue je commence à jouer après une fois que t'as la visite c'était chronique ? ouais il y avait Isma aussi beaucoup Isma il était blessé à ce moment là ok il était blessé et en fait une fois que tu joues t'as la visibilité ça y est c'est parti parce que quand t'as du contenu du truc l'entraîneur il a quelque chose sur quoi se baser il peut se dire lui je le mets il va faire le taf tu vois ce que je veux dire quand il voit que les entraînements les trucs et tout il peut se dire peut-être que je vais préférer mettre celui-là etc mais quand t'as des matchs quand t'as des trucs référents ça y est le coach il a plus peur de te lancer on va dire parfait on va parler de la LDC juste avant Alex est-ce que tu penses c'est possible si je débranche le câble de prendre la cam de Yacine et de l'approcher un tout petit peu de ce côté on te voit bien c'est pour qu'on te voit encore mieux j'ai vu la remarque dans le chat qui est intéressante là si je fais passer c'est un peu là est-ce que c'est mieux si je fais comme ça là t'es bien ici ah là on est bien c'est bien hein ok voilà les frérots du chat vous me dites parce que j'ai vu la remarque dans le chat donc on essaye en live comme ça tranquille tranquille ça fait plaisir et voilà il l'a trop bien fait il a toutes les refs mais il a toutes les refs lui vraiment il a toutes les refs genre il est arrivé dans les 5 premières minutes à la porte il a dit sur le trottoir les fashion sur Jean-Luc Jean-Luc Reffman non t'es un bon t'es un bon donc les gars juste dans le chat vous me dites c'est mieux là comme ça la caméra vous me validez comme ça tranquillement y'a pas de soucis si vous me dites que c'est good bah on continue c'est pas fini ce n'est pas fini ouais c'est good c'est mieux l'angle ah bah voilà bah parfait l'émission est pas terminée en plus c'est parfait ok nickel parfait ok parfait un peu à gauche ok good vous inquiétez pas les gars un avis bon allez rapido et après on va parler à LDC vous inquiétez pas on va parler à LDC avant et après je vais demander un avis sur Léo sauf si t'as envie de donner un avis sur Léo maintenant mais il me demande beaucoup dans le chat là on parle à LDC LDC moi j'allais te dire avec le million t'as découvert la LDC dans le groupe de la mort avec le PSG l'an dernier Dortmund Newcastle c'est quoi ton ressenti sur ces ambiances européennes et sur au global du coup la coupe d'Europe que t'as découvert au delà de la Youth League que t'avais fait quand t'étais plus jeune bah je vais te dire un truc déjà la LDC c'est une compétition particulière vraiment la LDC c'est dingue tu sens que il y a une exigence c'est pas des matchs de championnat tu vois là on a passé un step après je vais te dire un truc San Siro c'est dingue San Siro c'est affaire pour celui qui a jamais fait San Siro il doit faire un match à San Siro dans sa vie j'ai jamais fait San Siro mais San Siro un soir de LDC là c'est Milan il y a une ADN LDC c'est à dire les soirs de LDC San Siro c'est ouf c'est dingue tu sais quand il y a la musique là The Champions quand tu sens là tout le monde les 80 000 personnes qui disent ça en même temps tu sens que là ouais ce soir c'est un match particulier et puis même jouer dans des stades jouer à Newcastle jouer au parc moi tu vois jouer au parc j'ai déjà joué au parc avec Bordeaux et tout mais quand tu joues au parc en LDC c'est pas la même chose le parc c'est un des plus beaux stades d'Europe quand tu le vois comme ça t'arrives au parc la pelouse elle est magnifique y'a pas un brand qui est plus grand que l'autre t'es dans un théâtre tu vois c'est extraordinaire la LDC pour tout joueur c'est un goal vraiment c'est un goal En termes de niveau qu'est-ce que t'as marqué dans ces rencontres t'as joué contre Darkmoon le PSG ça se passait comment ? J'ai envie de te dire en termes de niveau tu vois on est habitué quand même on joue des grosses équipes tous les week-ends etc l'atmosphère etc elle change le niveau d'exigence elle change mais sur le plan tactique le football d'aujourd'hui on analyse énormément les équipes limite avant le match on sait où est-ce que le match va jouer où est-ce que ça va se passer c'est qui fera le moins le moins d'erreurs tu vois et c'est ça le football de haut niveau aujourd'hui c'est qui va préparer le mieux son match contre l'équipe adverse est-ce que tu penses qu'à date cette deuxième saison au Milan c'est ta plus aboutie ? bah oui je pense je pense parce qu'à ce niveau-là tu vois ça équivaut pas une saison en Ligue 1 parce que là c'est un plus haut niveau c'est une de mes saisons les plus abouties après moi je te dis la vérité je me fixe vraiment cette année je veux vraiment une saison référence tu vois d'accord tu vois qu'on se dise cette saison-là c'est sa saison il a joué 3500 minutes exactement voilà t'as capté parce que même quand tu me regardes au niveau des stats quand tu regardes au niveau des récupérations parce que les gens ils disent ouais ils défendent pas truc etc au niveau des stats en récupération en termes de milieu en série je suis dans les hauts du tableau en termes de passe progressif dans le haut du tableau en termes de carry tu sais des trucs comme ça je suis dans le haut du tableau mais avec ça il faut ajouter de la consistance tu vois c'est pas pareil quand tu le fais sur 3500 minutes quand tu le fais sur 1900 tu vois ce que veut dire il faut vraiment de la consistance et c'est ça c'est ça la recherche et c'est ça aussi pourquoi le choix de la Fiorentina est-ce que ça a été étonnant au final le choix de la Fiorentina parce qu'après cette deuxième saison au Milan on aurait pensé que tu aurais enchaîné ouais bah après moi je te dis sincèrement tu veux parler de Léo ou on en revient après on en revient après on parle d'abord du choix de la Fiore et avant d'enchaîner sur la Fiore on va parler de Léo pas de soucis en fait pourquoi la Fiore parce que déjà de base pour revenir au commencement quand j'arrive les premiers jours à Milanello je suis convoqué par les dirigeants ils me disent écoute nous on va être très honnête avec toi on a reçu des offres nous voilà on prévoit de faire des achats etc on va avoir un effectif assez large avec des extra communautaires qui vont laisser peu de place dans les listes etc tu peux être un des joueurs qui nous rapporte des sous nous on va accepter les offres pour toi maintenant si tu veux rester voilà on a aussi beaucoup d'estime pour toi mais si tu veux rester ça va être dur ça peut être dur tu vois ça peut être dur et même au niveau des listes c'est ça parce que si tu peux rester et que t'es dans les listes moi j'ai pas peur au niveau de la concurrence c'est pas ça mais si y'a pas de concurrence à faire que dès le début t'es out of liste qu'est-ce que tu veux faire tu peux monter au ciel descendre faire ce que tu veux t'es pas dans la liste tu peux être super fort à l'entraînement t'es pas dans la liste on peut pas t'enregistrer donc c'était ça le truc donc moi à ce moment là déjà pareil je me dis écoute je vais me préparer à toute éventualité après j'ai aussi une discussion avec le coach Fonseca et lui il m'a dit écoute moi j'ai pas de problème sur le fait que tu rex il a souligné le fait que eux leur objectif c'était de faire un milieu il m'a parlé de Fofana bien avant que ça sorte donc moi nous tu connais on kiffe c'est à dire moi j'étais content pour Fofana c'est un mec que je kiffe bien et je me suis dit écoute ça va être une autre opportunité maintenant il faut bien choisir la destination j'ai eu des offres au Qatar mais c'était pas ce que je voulais c'était pas la ligne directrice que je voulais prendre à 24 ans en général exactement donc voilà j'ai eu plusieurs propositions et après j'ai tranché la fio parce que vraiment il y avait tout qui était réuni ils ont vraiment montré un intérêt peu commun et ils ont vraiment montré qu'ils étaient après à tout pour me prendre tu vois tu te sens bien en Italie ? je kiffe tu m'as dit que t'étais bilingue ? ouais t'as appris ça comment ? bah moi j'ai appris ça comme ça sur le temps en 3 mois je parlais italien je parlais italien couramment je suis quelqu'un d'assez social parce que c'est à dire moi je parle beaucoup avec les coéquipiers je parle avec tout le monde dans le vestiaire j'ai pas peur de me tromper j'ai pas peur que tu et puis ici à moi l'esprit à la française tu rigoles tu fais une bavure on va tout de suite te reprendre ils sont tranquilles ils essayent de te comprendre et puis petit à petit tu vois je me suis fait mon langage et maintenant je parle complètement italien t'as eu quoi d'autre comme éventuel projet sportif cet été t'as dit la fio t'as dit le Qatar est-ce qu'il y en a eu d'autres ? j'ai eu d'autres projets sportifs j'ai eu plusieurs propositions aussi en Angleterre et la plus forte aussi qui est venue en fin de Marcato c'était Marseille c'était Marseille moi je connais bien l'entourage de Dezerbi et puis voilà je sais que je lui plaisais depuis un petit moment tu vois moi Dezerbi m'a appelé ma première chose qu'il m'a dit il m'a dit Yacine est-ce que pour toi c'est possible de venir à l'Olympique de Marseille ? je lui ai dit pour moi c'est impossible en tant que parisien c'est impossible et puis après tu vois le truc c'est que moi j'ai une très très bonne relation aussi avec Mehdi Benazia et j'ai beaucoup parlé avec lui et franchement leur discours et leur projet il est vraiment dingue tu vois donc moi vraiment ce qui a freiné c'était le fait que ce soit Marseille en tant que parisien en ayant joué à Bordeaux c'était vraiment difficile pour moi d'aller jouer à Marseille mais en tout cas je suis persuadé d'un truc c'est que ces deux mecs-là le boulot qu'ils sont en train de faire c'est costaud Petit mot sur Raphaël Léo Raphaël Léo forcément on sait que c'est un joueur qui fait beaucoup pareil c'est dans les années top player mais il a aussi ses hauts ses bas les gars du tchat voulaient un avis sur lui de la même manière que tu lui as donné un avis sur Neymar parce que tu l'as beaucoup vu à l'entraînement et de près pendant deux ans c'est quoi ton avis sur Raphaël Léo ? Raphaël Léo il est dans cette catégorie-là de génie Raphaël Léo il a du génie un mec qui vient regarder un match au stade il veut voir Raphaël Léo tu vois ce que je veux dire on revient dans ça quand tu viens regarder Raphaël Léo tu prends du plaisir après c'est vrai que Raphaël il a des défauts il est beaucoup remis en cause pour certaines choses mais je pense qu'on exagère énormément avec Rapha et en fait le truc c'est que ça vente de parler de Rapha parce que Rapha aussi c'est un mec qui est beaucoup branché donc il répond donc ça fait du buzz donc ça tu vois ça alimente les polémiques etc mais Rapha actuellement les gens pensent qu'il sous-performe et ben je pense vraiment sincèrement je dis pas ça parce que je le connais que c'est un ami et que vraiment je lui veux du bien en Italien on le dit l'ivoglio bene en France on le dit moins mais je veux son bien tu vois Raphaël Léao il est dans une période où il va faire très très mal dans pas longtemps parce que Raphaël Léao il est en train de se réadapter à un système il a joué pendant longtemps différemment là maintenant il essaye de se reconnecter surtout sur la phase défensive avec l'équipe etc beaucoup pensent qu'il est moins performant parce que certes il est pas focalisé uniquement sur l'offensif mais quand il va être capable de faire ce travail défensif et retrouver son truc offensivement parce qu'il l'a et il le montre à tous les matchs Raphaël Léao il est dans le processus pour devenir un tueur il faut qu'il garde ce vagueau là et c'est un joueur comme il y en a peu aujourd'hui c'est vraiment un mec comme je t'ai dit tu payes pour venir voir ce mec là moi j'ai vu Raphaël Léao faire des trucs exceptionnels quand j'arrive à Milan la première année on joue un derby à domicile où on gagne 3-2 ce match là Raphaël Léao bah regarde mets compil Raphaël Léao contre l'Inter et tu vas vite comprendre même récemment avec le Portugal il a fait un très 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 bon match oui bien sûr c'est un super joueur énorme joueur après comme je t'ai dit je pense que on en fait beaucoup autour de lui parce que ça fait parler ça fait vendre et voilà après il a une personnalité tu vois c'est quelqu'un d'assez ouvert il est assez extravagant tu vois Raphaël il est un peu ouvert il fait du rap tu le vois là il fait truc donc ça fait parler aussi les gens les gens vont dire que c'est pas quelqu'un de sérieux etc mais Raphaël c'est quelqu'un qui kiffe le football il est dans le plaisir peut-être des fois peut-être un peu trop dans le plaisir peut-être qu'il doit travailler sur ce côté tueur mais Raphaël c'est un génie quelqu'un l'a dit justement dans le chat ça m'a permis aussi de me dire un petit mot aussi parce que voilà c'est quelqu'un qui a récemment rejoint Los Angeles et qui t'as pu voir de près qui a joué jusqu'à assez âgé Olivier Giroud qui est resté dans le top niveau jusqu'à très longtemps qui a bien fini quand même à Milan et globalement voilà était un attaquant assez marquant de son époque ça a fait quoi le côtoyer ? déjà au-delà du fait que c'est un super mec au quotidien tu vois moi c'est vraiment un ami il m'appelle souvent tu vois dès que j'ai marqué contre le Milan il m'a appelé etc après c'est compliqué parce que vu le décalage horaire avec Los Angeles le verre en moi maintenant c'est pas simple tu vois de l'avoir mais on s'est crié etc mais c'est un mec fantastique et puis le joueur aussi formidable et puis c'était un attaquant et c'est un attaquant encore parce qu'il est encore en activité je veux pas mettre fin à sa carrière trop rapidement mais c'est un attaquant comme comme on en a plus beaucoup tu vois vrai finisseur mec des surfaces alors oui tu vois c'est pas le mec qui va te faire des gestes techniques de fou etc mais tu regardes Giroud faire un spécifique devant le but qui te met des reprises de volée sur 10 il y en a 9 qui vont dans la lucarne tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que ça compile de fin de carrière de ses meilleurs buts c'est des buts de fou tu vois que des buts de fou c'est des buts de fou et puis la longévité il s'approche des 40 ans en livre tu vois et la condition physique qu'il a gardé c'est un bosseur hors pair un mec qui est là pour le groupe toute la gloire qu'il mérite il l'a eu donc il y a peu de choses à dire pour lui respect Olivier Giroud on parlait du coup de ton arrivée à la FIO on l'a évoqué au début d'émission tu débutes très bien la saison débutes juste avant la trêve tu te sens comment actuellement dans ce collectif non franchement je me sens très bien tu vois il y a vraiment des joueurs de qualité je pense qu'on a vraiment une équipe pour pour viser le plus haut putain les mots ils me viennent en italien trop relou trop relou trop relou tu sais je dois je dois faire les trois tu dois faire la traduction c'est pas facile je te jure comme j'ai fait une interview en plus aujourd'hui en italien j'allais dire puntare in alto j'étais en train de chercher mes mots etc et du coup ouais je pense qu'on peut viser haut tu vois avec la Fiorentina après c'est une question de dynamique emmener tout le monde que tout le monde soit conscient qu'on peut faire quelque chose tu vois et puis pourquoi pas être la surprise de ce championnat ah je suis mort vous l'avez pas entendu il y a un frérot qui fait partie de mon stuff il est derrière on a entendu désolé les amis mais donc du coup tu disais sur la FIO et sur ce que vous disiez cette année on a vraiment une bonne équipe après tout le monde doit être conscient qu'on a quelque chose à faire tu vois et puis c'est un travail voilà de rigueur au quotidien on joue aussi la conférence ligue ce qui fait qu'il y a beaucoup de matchs donc tout le monde doit être concerné et puis voilà il faut prendre comme je t'ai dit là le bon wagon et puis je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire ils me parlent tous pour les squatters de football manager de Kayode Kayode tu sais pas comment on dit son nom si fort que ça apparemment c'est un gros crack de football manager c'est un bon joueur après il est jeune il doit encore progresser il a beaucoup de choses à progresser mais il a un potentiel énorme il a un potentiel énorme magnifique on va aborder un point justement et c'est un point qui avait fait parler pas mal l'an dernier c'était notamment sur la sélection ouais donc sur la sélection attendez je remonte voilà parfait donc j'ai le souvenir d'une interview d'après match avec Thierry Henry où tu sors d'un gros match au global d'une bonne période et t'avais lâché la petite ref même le temps n'a pas le temps pour le temps toujours la petite ref et t'avais parlé de la coupe du monde 2022 est-ce que tu penses que c'est une interview qui a pu te perturber d'une manière ou d'une autre où ça a pu te mettre une certaine pression vis-à-vis de l'équipe de France ou pas ? non même pas mais même t'as vu dans une interview comme ça quand il me dit ça je dis oui tu existes quoi en vérité non je m'en fous non bah oui pour tout joueur jouer une coupe du monde c'est un objectif mais moi comme je t'ai dit encore une fois je reconnais mon marché je sais à quel moment je peux la viser à quel moment je peux pas la viser tu vois à ce moment là j'y pense même pas à la coupe du monde tu vois je suis à Bordeaux je dis oui pour dire oui oui pour la forme pour la forme aussi par respect devant Titi tu vas dire quoi non c'est ce que je veux dire lui il s'attend aussi du répondant que tu lui dises oui c'est un objectif en soi un objectif il peut être atteint comme il ne peut pas être atteint c'est de l'ambition voilà je peux dire que mon objectif c'est de faire un avion qui dépasse les plus gros Boeing tu vois mais est-ce que je peux le faire je sais pas mais tu vois en mars 2023 t'as annoncé justement la décision concernant le choix de ta sélection t'as annoncé vouloir jouer pour l'EDF c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler dans la mesure où t'avais aussi eu des approches du côté de l'Algérie pourquoi cette décision et est-ce que c'est quelque chose que t'as discuté avec tes proches comment ça s'est passé parce que forcément à l'époque ça avait fait beaucoup parler moi je te dis la vérité généralement les décisions j'en discute pas trop parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup qui se pose etc qui fait beaucoup les causes par rapport à chaque décision ça veut dire j'essaye de prendre mes propres décisions j'essaye de pas être trop influencé par mon entourage même si je demande je demande mais sans trop demander et pour reprendre à la base j'ai fait comme t'as dit toutes les équipes de France de jeunes donc forcément quand tu fais toutes les équipes de France de jeunes quand t'arrives que t'es au bâtiment Espoir que t'es au bâtiment là j'ai oublié comment il s'appelle l'autre bâtiment à Clairefontaine quand t'es dans ces bâtiments là et que tu vois le château forcément le château c'est un objectif pour le joueur parce que tu baignes dans ça c'est ta direction donc forcément c'est un objectif donc jouer en équipe de France A quand t'es joueur c'est un objectif tu vois et puis le truc c'est que tu vois par exemple pour parler d'une autre sélection on va dire une sélection africaine le Maroc le Maroc il démarche de plus en plus leurs joueurs tôt très très tôt très très tôt maintenant l'Algérie le fait un petit peu mais à moindre échelle et tu vois le fait que de pas avoir eu ce truc là ça fait que c'est différent dans le sens où pour moi ma trajectoire ça a toujours été comme ça les équipes de France jeunes donc le l'objectif le Graal la finalité c'est l'équipe de France A tu vois ce que je veux dire peut-être que ça aurait été différent si j'avais été des marchés plus jeunes ok donc ça c'est tu vois déjà c'est une première chose ensuite quand tu te fixes un objectif comme ça c'est dur de renoncer à un objectif genre ah je l'ai pas atteint je vais en sélection d'Algérie et moi j'ai beaucoup de respect beaucoup d'estime pour la sélection d'Algérie tu vois par exemple j'ai dit une phrase quand j'ai dit ouais je veux jouer au plus haut niveau les gens l'ont compris comme si je dis que je veux dénigrer l'Algérie et dire que l'Algérie c'est pas le plus haut niveau c'est pas ça mon point par exemple quelle interview tu rêverais de faire tu kifferais faire ? là comme ça ? bah quelqu'un que j'ai pas encore eu j'aurais un Thierry Henry voilà Thierry Henry pour toi ça serait un vrai kiff ouais parce que de faire une interview avec Thierry Henry ça fait que ton interview avec Benzema c'est nul non c'est pas ça quand je dis que l'équipe de France c'est le haut niveau le plus haut niveau c'est que je pense que pour moi d'attendre l'équipe de France pour moi c'est mon Graal dans mon parcours tu vois mais ça ne veut pas dire que l'Algérie c'est pas le haut niveau l'Algérie c'est le très haut niveau ça reste les compétitions internationales mais dans mon parcours je me suis fixé que pour moi mon Graal c'était ça l'équipe de France A tu vois ce que je veux dire ? motivé par le fait que t'as fait toutes les sélections de jeunes 4 ans et qu'au final les contacts avec sont arrivés un peu tard bien sûr et puis après le truc c'est que les gens ont pensé que moi je voulais dénigrer d'ailleurs si des gens l'ont mal pris je m'excuse nous on n'a pas d'orgueil je m'excuse si des gens l'ont mal pris c'était pas le but je suis pas celui qui va justement prendre de haut etc je suis un des premiers supporters de l'équipe de l'Algérie ça par exemple moi quand j'ai été approché par Belmadi donc j'ai parlé beaucoup avec Belmadi j'avais une question j'ai beaucoup parlé avec Belmadi tu vois on a parlé un peu de tout mais on a parlé 2h30, 3h avec Belmadi j'ai parlé 2h30, 3h avec lui on a peut-être parlé 4 minutes de moi et pendant 2h25 on a parlé de la sélection des trucs etc et il a vu que je connaissais tout parce que je regarde tous les matchs forcément je suis la sélection et ça c'est le côté fan c'est Yassin Adli le fan mais moi quand je prends les décisions c'est Yassin Adli le joueur et quand je prends des décisions je prends des décisions par rapport à ma carrière par rapport à ma famille parce que là le football pour moi c'est pas un loisir c'est un loisir mais c'est ma subsistance c'est ce qui subvient aussi aux besoins de ma famille à beaucoup d'autres gens aussi c'est-à-dire quand je prends des décisions je peux pas prendre mes décisions avec des émotions tu vois moi j'ai une ligne directrice pour ma carrière j'ai été fixé comme ça ça veut pas dire que j'ai pas de respect pour l'Algérie etc et d'autant plus je te jure que j'ai une plus grande estime pour l'Algérie un grand respect parce que je me permettrai pas de dire mon objectif c'est l'équipe de France et de voir que si ah j'y arrive pas ah bah je veux jouer pour l'Algérie ouais back up je garde quand même la sélection de côté ah bah tiens là vous pouvez m'appeler exactement je me suis fermé cette porte personnellement pourquoi ? parce que je veux pas être dans ce schéma parce que je sais ce que c'est pour des joueurs quand tu vas galérer pour aller gagner au Niger pour aller jouer dans des équipes parce que bon l'Algérie ils ont joué 7 fois contre le Niger je sais pas comment ils font le truc c'est le Niger parce que l'Algérie ils ont joué beaucoup de matchs contre le Niger quand tu vas jouer dans des pays comme ça parce qu'il n'y a aucun match facile en Afrique les matchs sont très très durs aujourd'hui quand tu regardes il n'y a plus de petite équipe de grosse équipe tous les matchs sont très très durs je me vois pas moi prendre la place d'un mec arriver dans une compétition dire ah finalement je vais me réveiller je veux jouer pour l'Algérie alors qu'il y a un mec qui est parti charbonné qui a fait des je sais pas combien d'heures de vol qui est parti gagner sa place qui l'a mérité par sa sueur et venir et dire ouais moi je veux jouer pour l'Algérie je prends la responsabilité d'avoir dit mon objectif si l'équipe de France a je donnerai tout pour avoir cet objectif j'en ferai les causes je n'y arrive pas Alhamdoulilah c'est pas grave c'était mon destin j'y suis pas arrivé j'aurais tout donné si je l'ai y'a pas de soucis tu vois ce que je veux dire j'ai vu aussi récemment t'as retweeté un petit verset ton dernier verset tu te souviens de quoi il parle de quoi il s'agit et moi je suis persuadé par ça s'il a décidé que ça va venir tu vois ce que je veux dire on est pas pressé pour les choses c'est à dire même des fois t'as des mecs moi qui m'insulent qui m'envoient des trucs moi j'ai pas de soucis avec ça tu vois je prends rien personnellement je peux comprendre aussi ce côté fan qui m'insulte qui m'envoie des messages ah mais c'est comment le DF etc que ça vienne ou que ça vienne pas Alhamdoulilah Alakoulihal ça va y'a pas de soucis de mon côté t'inquiète pas je dors bien je me réveille bien ma famille va bien moi quand je te dis que le football je le regarde pas comme un fan le football c'est ma subsistance encore une fois tu vois ce que je veux dire donc je le regarde d'une manière diverse tu vois et c'est ça que les gens aussi ils doivent comprendre tu vois et moi y'a aucune animosité comme je l'ai dit encore une fois je réitère mes propos s'il y a des gens qui ont pu être blessés par mes propos ce n'était pas le cas j'en m'en excuse mais le problème de ça c'est que l'Algérie est souvent pris pour de mauvaises choses pour les gens avec de mauvaises intentions c'est à dire qu'ils savent que l'Algérie ça fait parler ça fait du buzz ils vont reprendre les propos pour faire des polémiques moi je vois des comptes de genre insider algérien qui font 12 vues 13 vues quand ils parlent de moi qui m'insultent ça fait 600 vues donc forcément si ça paye de l'insulter on va l'insulter tu vois ce que je veux dire mais est-ce que c'est le jeu c'est le jeu de la vue du clic exactement c'est le jeu de la vue du clic mais est-ce que c'est un bien pour l'équipe nationale et pour les joueurs supporte tes joueurs supporte ton équipe nationale kiffe les joueurs qui sont là donne du respect aux mecs qui viennent qui vont en sélection ne parle pas des autres qui viennent pas moi j'ai donné mon truc mon objectif c'est du jeu pour l'équipe de France qu'est-ce qu'on s'en fout d'Yassin Adli regarde ta sélection joue etc après je dis pas ça je suis quelqu'un qui veut m'insulter Mahbib qui insulte moi y'a pas de soucis y'a pas de problème moi j'ai pas de problème avec ça c'est mon métier je me fais insulter depuis que je suis jeune tu veux m'insulter y'a pas de problème moi l'insulte elle va même pas me frôler l'esprit je la regarde même pas tu vois ce que je veux dire donc on va pas dire que je peux comprendre qu'il y a de la frustration etc mais je pense que même c'est des débats qui ont même pas lieu d'être quelqu'un fait son choix il fait son choix mais c'est important pour moi tu vois je trouve de pouvoir un peu discuter un peu plus profondément tu vois que la phrase tu sais qu'il est reprise ouais bien sûr parce que quand tu fais une interview généralement il te sort la phrase voilà ici c'est pas le cas tu peux parler pendant 5 minutes expliquer totalement ta logique et tu vois là par exemple et certains le disent dans le chat en ayant expliqué complètement la logique déjà c'est tout à ton honneur d'avoir ce truc de je me mets en dehors c'est ça mon objectif et je reviendrai pas comme un opportuniste ou en tout cas je ne pourrai pas être apparenté à ça et rien que pour ça je trouve ça respectable donc très bien bah du coup la coupe du monde 2026 je pense que c'est un objectif pour toi ouais bien sûr bien sûr je pense que pour moi je te dis la vérité si j'ai une coupe du monde qui est le plus atteignable aujourd'hui c'est la coupe du monde 2026 pourquoi je me précise t'as des mecs comme pour moi il y a un nouvel élan qui arrive t'as des mecs comme Kanté qui sont sur la fin Pogba c'est un joueur extraordinaire j'espère qu'il reviendra à son plus haut niveau d'ailleurs c'est un mec extraordinaire aussi c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils que j'ai pu croiser sur différentes vacances ou au bord des terrains c'est un mec top 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 et vraiment j'espère que il a tous ses moments difficiles qui sont derrière lui et je veux lui envoyer beaucoup de force d'ailleurs moi j'ai limite été un peu déçu que peu de personnes prennent ses patins mais bon ça c'est un autre sujet vraiment beaucoup de force à Paul Pogba c'est pour moi le meilleur milieu de français actuel et de très très loin et si un joueur comme ça vient il n'y a pas de sujet là dessus mais je pense que sur le reste tu vois les mecs la plupart ils ont tous de l'avance sur moi ils ont tous de l'avance sur moi mais je pense qu'il n'y a pas un gros fossé tu vois et justement je suis là pour prendre cette saison à la fio pour faire ma saison complète et une saison avec de la consistance pour tu vois avoir mon mon mot à dire dans ces discussions tu vois ça se passe comment tu penses que est-ce que genre à ton échelle avec ce que tu connais avec les proches le monde du foot et tout c'est vraiment une question en tant que spectateur quand t'es un joueur qui est pas pour l'instant du giron équipe de français t'es pas dans les groupes on te rappelle pas par rapport à certains qui ont eu cette chance à un moment donné de leur carrière tu penses qu'à des moments il faut se montrer médiatiquement il faut faire une grosse saison il faut parler des fois peut-être aussi un peu en privé ça se passe comment pour qu'on pense à toi tu vois ce que je veux dire franchement je te dis la vérité je pense que le sélectionnaire son staff il regarde tous les matchs les joueurs ils les connaissent même s'ils sont pas dans leur répertoire ils savent quel joueur français est là 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 comment ça se passe ils suivent après aujourd'hui l'équipe de France c'est quelque chose qui s'atteint avec un certain niveau de performance t'as vu par exemple il y a énormément de joueurs par exemple la sélection italienne ou la sélection italienne maintenant c'est un renouvellement et t'as des joueurs jeunes qui vont en sélection après avoir fait 5-6 matchs parce qu'ils ont un potentiel aujourd'hui tu vas pas en équipe de France parce que t'as un potentiel tu vas en équipe de France parce que t'as fait voir certaines choses à un haut niveau tu vois ce que je veux dire parce que le groupe est fort parce qu'il y a une grosse concurrence et c'est aussi un challenge excitant tu vois de se dire ah il y a des joueurs il y a des pointures tu vois on va y aller on va essayer de de mettre notre nom et de prendre des places tu vois mais je pense que vraiment ouais les sélectionneurs ils regardent tous les matchs ils savent très bien quels joueurs sont là quels joueurs sont actifs etc franchement moi je me permets vu on va dire avec tout le respect pour les joueurs actuels mais je pense qu'il y a de la place à se faire au milieu en équipe de France et qu'il y a des places à prendre et que d'ici la coupe du monde 2026 avec le nombre de rassemblements tout ça machin si tu perds cette saison à la fio on te souhaite de pouvoir y être et de pouvoir montrer certaines choses je trouve que dans le double pivot ou en tout cas sur ce plan là du terrain sur cet axe là du terrain il y a quelque chose à prendre sur le nombre de matchs en ce moment Varane s'est exprimé la suite récemment Kimmich également mais avec un avis un peu contraire c'est quoi ton avis sur l'enchaînement des matchs le calendrier de ce que tu as connu ? je te dis la vérité pour moi c'est en fait c'est beaucoup de paroles qui mènent à pas beaucoup de choses je vais prendre un parallèle je vais parler de choses beaucoup plus sérieuses tu vois par exemple aujourd'hui la Palestine quand tu regardes la Palestine c'est clair ça saute aux yeux aujourd'hui quand tu vois les dernières vidéos des gens qui sont sous le feu en train de brûler pour ne pas avoir des sueurs froides dans le dos il faut être un extraterrestre je veux le voir la personne qui qui peut banaliser ces choses là on en est tous conscients et il faut que ça cesse tu vois c'est des choses qu'il faut que ça cesse mais que les gens ils prennent position tu vois par exemple on entend beaucoup ouais un tel il dit rien sur la Palestine ouais lui il parle pas etc mais tu vois dire des choses en soi condamnés c'est bien beau parce que t'as des mecs par exemple on va dire je sais pas moi le président de l'ONU ou certains dirigeants ils viennent ils font des conférences nous condamnons fermement ces agissements etc mais ça change pas nous on veut que ça se stoppe on veut que ça cesse donc vos paroles de dire on condamne c'est facile de dire on condamne tout le monde il peut se réveiller là il va sur son compte Instagram ou truc je condamne fermement force aux palestiniens ok y'a pas de soucis mais comment on fait pour que ça cesse tu vois par exemple moi j'ai mon association peut-être qu'on on sera amené en parler mais bref moi j'ai mon association et j'essaye de faire des choses humanitairement etc pour acheter un bœuf en Palestine c'est 9000 euros un bœuf on parle pas du wagyu c'est pas du wagyu 9000 euros un bœuf les gens ils souffrent ils meurent ils crèvent de faim ils sont bombardés tous les jours mais pour certains c'est suffisant de dire on condamne on condamne quoi il faut que ça stoppe tu vois il faut que ça cesse et pour faire le parallèle là c'est sur quelque chose de beaucoup plus brave mais pour les matchs ils disent ouais il y a trop de matchs etc ou 15 joueurs ils disent ouais il y a trop de matchs ce truc mais les gars c'est simple vous voulez jouer moins de matchs ok rassembler vous voulez jouer moins de matchs ok bah on va voir les salaires on va les diminuer vous voulez diminuer nos salaires non les gars on garde le nombre de matchs on garde le nombre de matchs alors qu'est-ce qu'on fait les entraîneurs vous faites jouer tout le jour les mêmes joueurs t'as des entraîneurs qui se plaignent tu mets toujours les mêmes au titulaire t'as 25-30 joueurs dans ton effectif il y en a ils ramassent des miettes exactement ça c'est un des trucs dont j'avais parlé un petit peu plus tôt j'ai dit c'est vrai que la plupart des top players qui vont parler sur ce problème de temps de jeu et d'enchaînement de matchs et je les taille pas sur ça je suis personne bien sûr je suis pas un donneur de leçons mais c'est vrai qu'à côté les mecs veulent tout jouer exactement c'est ça si ils lâchaient un petit peu du lest ça donnerait plus de temps de jeu pour d'autres je vais dire un truc la réalité c'est ça c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs c'est épuisant pour les organismes tu vois il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais mais les mecs sont des millionnaires ils sont payés etc le truc c'est qu'on peut jouer y'a pas de soucis mais t'auras pas le même rendement t'auras pas le même spectacle c'est ce qui fait que tu vas regarder des matchs qui sont hachés ou tu vas prendre aucun kiff devant la télé et avant tout le football comme je t'ai dit c'est le divertissement c'est de faire kiffer le spectateur et le téléspectateur tu vois ce que je veux dire donc forcément plus y'a de matchs moins il y aura de qualité tu vois mais il faut aussi que les joueurs ils acceptent comme tu dis les gars vous voulez jouer tous les matchs ils vous rajoutent des compétitions vous voulez tout gagner au bout d'un moment aux entraîneurs aux joueurs de dire écoute voilà aujourd'hui on va faire tourner aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui va jouer on est 30 dans les équipes on est pas 11 après c'est vrai qu'il peut y avoir des blessés etc et puis après c'est vrai qu'il y a toujours des matchs qui se rajoutent mais généralement aussi ce qui pose problème c'est les trêves internationales les faits bouger etc c'est ça qui pose beaucoup de problème septembre octobre octobre novembre il y a beaucoup de matchs que de matchs amicaux on passe à des matchs de compétition etc et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre et en tant qu'acteur accepter de voir comment on peut régler ces choses là en arrêtant de beauté de dire ouais faut que ça cesse on va peut-être faire une grève vous savez qui va faire une grève personne va faire une grève les gars personne va faire une grève parce que tout le monde attend son salaire à la fin du mois et si quelqu'un voit des euros en moins sur son salaire il va pas être content donc personne va faire de grève mais par contre ce qu'on peut faire c'est peut-être que certains joueurs peuvent jouer moins de matchs les effectifs peuvent tourner plus et puis peut-être qu'il faut sacrifier certaines compétitions pour faire comprendre que voilà que voilà il faut il faut jouer moins de matchs mais aussi qu'il y a un autre sujet c'est que des joueurs qui se plaignent généralement c'est les joueurs des gros clubs les joueurs des gros clubs c'est des gros salaires etc mais le fait de rajouter des compétitions aujourd'hui dans le football le football il vit un moment compliqué les clubs ils ont pas de sous c'est ce qui fait que certains clubs peuvent avoir des sous pour payer leurs joueurs donc peut-être que si les gros clubs ils s'arrêtent de jouer peut-être pas que les petits clubs ils auront envie d'arrêter de jouer tu vois ce que je veux dire donc il faut trouver l'équilibre et l'équilibre il se trouve pour moi il est dans ça pour moi il faut arrêter de tourner autour du pot pour moi il est que les effectifs doivent tourner les entraîneurs doivent faire en sorte de gérer leurs joueurs et est-ce que tu penses que notamment par exemple sur ça moi j'en discute souvent en live beaucoup de personnes avaient parlé de l'Euro 2024 comme quoi c'est vrai que passer le début de l'Euro c'est le fait que dans beaucoup des grosses équipes il y avait beaucoup de certains des plus gros joueurs qui arrivaient d'une saison pleine parfois cramée moi j'ai pris l'exemple de Griezmann en équipe de France il arrive avec 4400 minutes de l'Atletico à 31 ou 32 ans je sais plus c'est pas son âge ou 33 mais ce que je veux dire c'est qu'il arrive il est carbo quasi cuit et c'est compliqué après d'enchaîner sur tout ça et j'ai l'impression que quand tu fais ce rapport là sur toutes les sélections Bellingham avec l'Angleterre et après on peut chercher sur chaque sélection beaucoup arrivent avec un temps de jeu tu as eu l'impression que ça a eu un impact c'est là où je comprends les gros joueurs et les joueurs des gros clubs parce que les mecs ils jouent tout le temps quand nous on est en trêve internationale par exemple un mec qui est pas en sélection t'es en trêve internationale t'as fait tes 4 jours t'as pris ton repos lui il est en train de jouer encore ensuite arrive la fin de saison tout le monde part en vacances lui il démarre une nouvelle pré-saison pour une compétition et chaque année on te rajoute une compétition là il y a la compétition Coupe du monde des clubs qui pour l'instant elle est en train de flopper d'ailleurs soit dit en passant elle est tellement en train de flopper qu'elle n'aura peut-être pas lieu donc tu vois je comprends aussi d'un côté ces joueurs mais les gars vous voulez jouer aussi tous les matchs d'un côté il faut avoir lâcher un peu du lait lâcher un peu laisser un peu leur manger à ceux qui jouent moins tu vois ce que je veux dire quitte à perdre des matchs il y a le ballon d'or qui arrive d'ici quelques semaines t'as un favori franchement moi je te dis la vérité je kifferais que je kifferais que ce soit Carvajal qui l'a ah ouais pour changer c'est pas pour changer parce que c'est que de tous les dents je pensais pas que t'avais mis des en fait pourquoi pourquoi je veux dire ça laisse moi te donner mon propos c'est ton émission les gars on a été habitués à un standing que pour avoir le ballon d'or pour le retirer à Messi et Ronaldo ces deux grands ces deux grands cinglés il fallait faire une saison comme Benzema ou comme Modric ça c'est le standing saison out of of standing tu vois c'est ça Vinicius c'est un joueur extraordinaire Vinicius c'est un joueur qui donne des émotions etc moi c'est mon favori mais c'est pas assez pour gagner le ballon d'or quand on a connu ce qu'on a connu sur les 10-15 dernières années c'est à dire je préfère repartir sur quelque chose pour qu'il comprenne donnez-le à Carvajal cette année on va donner au trophée après c'est sûr que marketingement c'est pas ouf de donner à Carvajal mais après il prend l'euro il prend la LDC il est buteur en finale de la LDC je comprends l'argument tu vois l'argument on le comprend mais pourquoi je préfère qu'il le donne à lui pour que les mecs comprennent les gars pour avoir un ballon d'or nous on a été habitués à des mecs c'était pas des 15 goals 15 assists c'était des 50 buts 25 assists et on a été aussi habitués à des mecs qui ont enlevé des ballons d'or à des Iniesta à des Neymar à des Ribéry à des Schneider parce que les mecs étaient vraiment trop forts nous on veut le ballon d'or on veut vraiment que ce soit un mec qui ait survolé la saison quand Benzema il prend le ballon d'or il n'y a pas de sujet c'est Benzema là c'est vrai que Vinicius est un peu favori oui mais c'est pas il se distingue pas tu vois tu peux le donner à Vinicius comme tu peux le donner à Carval comme tu peux même le donner à Rodri comme certains diront Bellingham c'est pas mal que ça soit un peu serré c'est pas mal que ça soit un peu serré mais au final pour moi quoi qu'il arrive le ballon d'or il sera pas il sera pas dingue parce que c'est aussi le premier on se rappellera pas du ballon d'or 2024 en disant lui c'était le ballon d'or 2024 c'est mon opinion je comprends peut-être qu'elle est fausse mais c'est mon opinion mais après par exemple avant l'ère des deux monstres ouais c'était aussi des joueurs qui prenaient des fois des années de ballon d'or ouais mais c'était un autre football c'est vrai il n'y avait pas de stats on était dans on voulait que le ballon il colle ici quand le ballon il colle ici c'est toi tu t'es aspirant au ballon d'or tu vois Cannavaro Shevchenko Ronaldinho ouais bien sûr Michael Owen c'est de notre époque mais les deux ils nous ont déréglé ils ont déréglé le football ils nous ont déréglé le marché ils nous ont habitué à une chose qu'on reverra plus jamais et ça a été un kiff et ça va être aussi dur à accepter et il va nous falloir du temps pour comprendre ces choses là après tu vois les gens aussi doivent comprendre que dans le football là il y a un changement d'air tous les mecs qui sont sur la fin Messi Ronaldo Benzema Kroos Modric tous ces gros joueurs Marcelo on peut en citer plein tu vois Lewandowski ils sont sur la fin et tous ceux qui arrivent ils sont vraiment sur le début tu vois et ils sont pas encore à leur prime parce que les prime des joueurs c'est quoi 28, 29, 30 ans mais quand on va avoir vraiment ces joueurs à leur prime je pense dans 3, 4 ans là on va retrouver un niveau ouais je vois ce que tu veux dire assez ouf tu vois là c'est normal que le niveau il soit un peu moins que sur les dernières années tu vois c'est ce que je disais récemment et on en parlait aussi en live avec les gars on se disait ouais tu vois tu regardais la liste du Ballon d'Or ou certains des gros 11 en 2015 t'avais des noms de ouf et je trouve que tu vois quelques années plus tard arriver 2018, 19, 20 c'était peut-être un peu moins ouf mais là j'ai l'impression qu'avec les jeunes ceux qui sont en train de se démarquer j'ai l'impression qu'on revient sur un niveau qui va revenir très très fort tu vois ce que je veux dire ne serait-ce que pour moi symbolisé par l'extraterrestre Yamal mais pas que bien sûr il y a des joueurs sérieux Yamal Cole Palmer même Haaland Mbappé c'est des communes qui sont qui sont vraiment potentiellement ils peuvent avoir le Ballon d'Or c'est des mecs qui il y a des joueurs qui arrivent même Raphaël Leao Ousmane Dembele c'est des mecs il leur manque encore ce petit truc mais quand ils vont arriver à leur prime ça va être des candidats Wirtz moi Wirtz Florian Wirtz c'est très très fort non il y a du krach qui arrive mais ils sont encore jeunes il faut attendre il faut être patient il y en a beaucoup des krach même Barcola Barcola pour moi c'est un krach j'ai touché son qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as le mec il a pas le droit d'être heureux de s'est pas loué de partir j'ai rien dit moi j'ai fait le day c'est bon t'as fait le day en vrai en plus en dehors de la van je l'ai déjà dit j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois il n'y a pas de perdant dans l'histoire le PSG Loel a récupéré 50 millions sur un joueur qui n'a pas été bon mais qui n'a vraiment été titulaire que 6 mois donc le club a récupéré une grosse somme lui a récupéré un gros club et le PSG a récupéré un bon joueur donc en fait tout le monde est content t'imagines le destin à un chute dans la poubelle à ça t'imagines à quoi ça se joue ici un chute dans la poubelle ici un pétard dans le groupama stadium un pétard dans la poubelle exactement c'est dingue et puis depuis on a signé Malik Fofana exactement Malik Fofana bon joueur aussi bon joueur c'est pas mal c'est pas mal Malik Fofana Ryan Cherki je peux te dire je suis content cette année Ryan Cherki c'est aussi les émotions c'est les mecs que tu regardes tu payes pour voir jouer Ryan Cherki s'il trouve en régularité moi j'ai mes bis sur lui cette année écoute Ryan Cherki moi j'ai mes bis sur lui cette année Ryan Cherki s'il trouve en régularité il va rejoindre ces mecs dans le chapeau qui sont potentiellement ballon d'or après voilà il faut qu'il trouve sa rigueur qu'il trouve ses trucs qu'il fasse une saison pleine lui aussi qu'il fasse une saison pleine mais Ryan Cherki quand tu le vois sur certains matchs sur ces derniers matchs là le match qu'il fait au Rangers t'as peut-être pas que le voir mais le match qu'il fait au Rangers son match contre Nantes c'est du haut niveau c'est du très haut niveau maintenant il faut qu'il garde ses performances sur le long terme tu vois c'est ça le plus difficile en vérité putain tu me fais kiffer Yacine j'ai l'impression de parler avec un pote bah on est amis j'ai pensé en fait putain quel frère mais oh là 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 mais tu me fais kiffer franchement je t'ai dit vraiment tu me régales t'es trop un frère t'es trop un frère et c'est tellement un frère les amis que hop là regardez on a prévu on a prévu donc des maillots de la fio que je vais te demander de dédicacer on va vous en faire gagner un pas de soucis avec plaisir donc regardez beau maillot de la viola on est allé l'acheter un petit peu plus tôt justement dans la journée si vous m'aviez dit je l'aurais offert personnellement mais voilà je sais que là Zach Lanny Prod a le full budget donc ils veulent montrer noix de cajou miel donc voilà je comprends aussi pas de soucis je comprends tu vois il faut qu'on en tout cas la signature sera authentique faut qu'on prouve un petit peu donc t'inquiète on va te donner un truc donc les frérots comme d'habitude on va vous en offrir un ce sera aller je pense sur insta ou autre je vous tire au courant un peu fatigué et voilà donc il y en a quelques-uns à aller gagner et je ferai la même chose demain avec Florian mais en tout cas vraiment tu vas régaler sincèrement bon niveau signé en direct voilà comme ça c'est signé en direct il n'y a pas de blague c'est voilà je vais le faire pas de nanani à pas de nanana voilà pas de nanani pas de nanana c'est du live et voilà vous l'aurez sur insta je vous tiens au courant à gagner sur les réseaux comme d'habitude c'est super Yacine le temps passe mais on le sent même pas je me sens bien là on est en famille c'est cool j'allais dire on arrive sur la fin à peu près ça fait deux heures qu'on est plus de deux heures qu'on est ensemble c'est sympa dis moi qu'est-ce que tu veux savoir vas-y là franchement je crois que vas-y pose moi une question qui sort de l'ordinaire vas-y fais moi kiffer montre moi tes talents de journaliste fais moi kiffer vas-y je suis pas journaliste moi je suis créateur de contenu oh là là c'est un créateur de contenu moi je crée du contenu frérot vas-y crée du contenu t'as regardé France-Espagne j'ai regardé France-Espagne l'aller le retour je l'ai regardé un peu en sac à D c'est dommage parce que vu que t'as pas regardé j'étais trop fort j'ai vu les notes j'ai vu les notes d'après match j'ai vu un Zagnani 3 il est gentil ça se voit qu'il s'est bien préparé mais insuffisant non non franchement je trouve en tout cas si on veut parler de ça rapidement vraiment le concept il était vraiment lourd etc après je pense que les Espagnols ils sont allés un peu trop loin dans le truc ils ont pas leur orgueil il a pas accepté la défaite au match allé ils sont allés un peu trop loin parce qu'en vérité même moi quand je regardais le match allé tu kiffes l'événement même si le niveau il est pas ouf tu vois tu kiffes tu comprends que c'est c'est bonne ambiance ces trucs là au retour c'était là pour charcler c'était en brouille etc c'est pas ce qu'on veut véhiculer c'est pas le message c'est dommage c'est un troisième match je viendrai me préparer avec toi je prendrai tes conseils avec plaisir l'épisode raciste qui ternit aussi ce truc là totalement vraiment pas ouf totalement je me permets le maillot est magnifique vraiment je le trouve très très joli le maillot de la viola je peux te parler d'un mec depuis on a pas parlé mais je dois parler de lui frère c'est ton émission fais moi rêver je te jure je dois parler de lui il faut que je te parle de Mike Mignon je m'attendais pas à ça fais moi rêver c'est pourquoi il faut que je te parle de Mike Mignon pourquoi ? parce que ce mec là en deux ans que je l'ai côtoyé maintenant vraiment c'est un frère là je te parle pas je te parle pas de le mec qui apprécie la personne le mec l'expérience qui te fait gagner mais c'est un malade mental du football le mec il dort football moi par exemple tous les matchs après tous les matchs je savais que faut pas que je dorme avant 3-4h du matin parce que Mike il va m'appeler je sais pas à quelle heure mais Mike il va m'appeler parce que je sais que Mike il est en train de se refaire tout le match toutes les situations les détails et tout qu'il a vu de derrière et là quand je reçois son coup de fil allo ouais ouais c'est comment on est là tu connais hé tu te rappelles de la situation à la 27ème minute non je l'ai pas déjà moi j'ai pas regardé le match tu vois des fois y'a pas de diffuseur en France des fois on est obligé d'acheter le bip donc pour retrouver le match sur le bip c'est compliqué pour retrouver le match sur le truc c'est compliqué mais Mike lui il a déjà regardé le match il a déjà les séances les séquences de jeu où il est impliqué où d'autres joueurs sont impliqués il me dit ouais regarde à 25 minutes tu l'as pas bon tiens WhatsApp je te transfère regarde etc le mec il a une exigence au quotidien que j'ai rarement vu et ça ça doit être souligné et un mec comme ça pour les sacrifices qu'il fait au quotidien pour sa carrière pour son sport j'espère vraiment que il aura tout le mérite et toute la gloire qui vraiment qui doit obtenir parce que au delà d'être un gardien stratosphérique c'est un super gars c'est un mec super gars et un mec qui se donne à 3000% pour son métier gros big up à mon Magic Mike et voilà magnifique franchement je m'attendais pas à ce que tu me parles de lui je suis très content moi personnellement je le trouve trop fort et je suis très content que l'après Lloris soit assuré par lui il y a des mecs que tu kiffes tu veux des anecdotes sur toi dans le chat il demande Ben Arfa oh Ben Arfa oh mon Atem Atem vraiment j'ai vécu des beaux moments avec lui Atem c'est quelqu'un d'assez spécial mais une fois qu'il t'a apprivoisé une fois que t'es dans son cercle qu'il est proche de toi t'as vu Atem il est souvent catégorisé comme le mec un peu neuneux Atem il est archi intelligent Atem il est intelligent comme peu de mecs intelligents Atem moi c'était le mec avec qui je jouais aux échecs déjà ça te prend du décor on jouait beaucoup aux échecs ensemble on a beaucoup discuté et c'est un mec intelligent après parfois comme tous les génies il a des moments où ça déconnecte où il est dans son truc etc il voit des choses que certains d'autres ne voient pas après il a une histoire particulière aussi tu vois il a un film de sa vie que moi j'ai regardé avec lui et tout il a vécu des choses dans son enfance avec sa famille et tout que tu vois qui ont fait que c'est ce mec là et c'est ce mec avec cette carapace son parcours de vie a fait que c'est ce mec là mais Atem Benar autre part d'être un génie c'est vraiment c'est un génie dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie c'est un génie alors que toi tu l'as connu plus tôt sur la fin ou en tout cas quand il était plus âgé il avait toujours ce petit ouais il était trop fort non il avait toujours moi il est venu à Bordeaux le mec il a pas joué depuis 4 mois il est sans club t'as fait une prépa non mais t'inquiète je vais m'entraîner une semaine on va à Marseille il fait un match truc et tout et après c'est lui qui nous faisait gagner les matchs après voilà il y a eu des problèmes dans le WCA des problèmes de groupe ce qui a fait que il a été affecté il était moins performant par la suite etc mais sur le talent c'est quelque chose aussi c'est quelque chose comme dirait Samir c'est quelque chose et une petite anecdote sur Benarfa Benarfa il m'a donné un conseil qui est vraiment comment dire c'est un conseil qui est vraiment rare on ne donne pas ces conseils là généralement il m'a dit une chose il m'a dit quand tu vas partir dans les grands clubs dans les clubs dès qu'il y a un mec que tu sens pas laisse tomber avec lui mets le out insiste pas insiste pas mets le out dans les grands clubs c'est comme ça et j'ai vu certains mecs et j'ai vu comment et j'ai capté ce qu'ils voulaient me dire tu vois ok on entend souvent parler des entourages des footballeurs t'as vécu ça pas vécu mais senti ça ouais après t'as des mecs qui gèrent différemment leur entourage tu vois moi je suis quelqu'un de trépiste et j'envoie de la sérénité à mon entourage c'est à dire même quand un mec par exemple dans une situation où je joue pas t'as un mec qui va venir il me dit c'est un ouf le coach comment tu joues pas et tout non tranquille c'est pas le coach c'est aussi ce que tu renvoies si tu dis au mec ouais t'as raison je vais aller le voir tu te laisses engrainer tu vois faut être aussi maître de ses décisions et puis en soi l'entourage c'est aussi ton reflet c'est que si ton entourage il est un peu mystique c'est toi aussi de ton côté il y a des choses bancales tu vois tu vois par exemple on est la sange de notre entourage ça se voit qu'il y a une belle team ça bosse bien tout ça on envoie un gros big up à la team ils sont là ils font du bon boulot et oui dédicace à Hugo Alex à Kezia à Roiseau grosse dédicace à tout le monde ça se retransmet sur tout le monde ils ont raison dans le chat avant de te demander éventuellement notre avis sur un joueur tu voulais en parler et donc du coup moi je savais même pas qu'il y avait ça donc c'est l'occasion de le mettre en avant parce que c'est important ton association ah ouais ouais moi mon association elle s'appelle comment et qu'est-ce que tu fais avec moi mon association elle s'appelle tout simplement association Yassin Adli je voulais mettre un autre nom au départ mais mes gars qui sont avec moi ils m'ont dit écoute vas-y si on peut jouer sur ça au niveau de l'image etc ça peut nous aider à démarcher des marques des trucs des trucs de jouets parce qu'on fait des trucs avec les hôpitaux on fait beaucoup de choses beaucoup de choses aussi qu'on publie pas il y a des choses aussi qui sont plus spirituelles on veut pas les publier tu vois logique mais moi j'ai peu de mérite sur l'association parce qu'en vérité c'est vrai que financièrement c'est moi qui suis là c'est moi qui donne les trucs et tous les projets mais les mecs sur le terrain c'est ça qui te sert quand tu fais une association si t'as pas les gars qui suivent sur le terrain des mecs d'Ether des mecs qui sont là qui prennent de leur temps parce que c'est il y a pas de sous c'est un suivi quotidien exactement ça demande du temps les mecs à côté ils ont des familles ils travaillent donc le mérite il est à eux et elles travaillent dans quoi exactement c'est les enfants c'est peut-être nous on travaille dans le bien on est au service du bien c'est à dire on fait tout quand on peut faire du bien on le fait on rate pas une occasion de faire du bien t'as un exemple de projet ? en fait j'ai beaucoup de projets par exemple on a un projet au Mali dans un village de mettre comment on appelle ça des grands lampadaires tu vois c'est un village de l'éclairage l'éclairage voilà mettre de l'éclairage et faire plusieurs puits tu vois bon ça c'est les puits c'est assez classique mais c'est vraiment un village dans le fond du Mali qui manque de ressources le principal truc qu'ils cherchent c'est l'éclairage et de par ça truc après on a plusieurs projets on a des projets en Algérie on a des projets en Maroc des projets en Tunisie on monte pas forcément tout parce que voilà aussi on veut le faire avec notre NIA avec la meilleure des intentions tu vois on veut pas que trop d'ostentation trop d'ostentation exactement mais c'est bien aussi de montrer aux gens parce que ça donne du boost et moi beaucoup de gens tu vois par exemple il y a d'autres joueurs quand ils ont vu les trucs ils me disent ah si on peut tu vois on est là tu vois par exemple moi j'ai un autre gars qui joue à Bordeaux Zaidou Youssouf qui a fait son association dès que je peux mettre un coup de pouce j'aide parce que je sais ce que c'est et je kiffe cette idée d'aider de faire le bien et d'ordonner le bien c'est vraiment lourd c'était important quand même d'avoir quelques mots pour ça association Yassin Adli les amis si vous voulez suivre je pense qu'il doit aussi avoir une manière de voir un petit peu les annoncés bien sûr quand on a Snapchat on a un peu tout après tu vois ce qui est galère un peu c'est que nous on aimerait bien faire un truc avec un local un gros truc tu vois c'est compliqué tu connais avec les mairies etc c'est beaucoup politique moi je veux pas rentrer dans ça moi ce que je veux c'est les biens des enfants les biens des jeunes de mon quartier je veux qu'ils aient accès à l'aide aux devoirs je veux que de temps en temps ils puissent jouer au ping pong ils puissent faire du billard etc c'est vrai qu'il y a des maisons de jeunesse mais c'est pas à la hauteur de ce que je veux faire tu vois moi je veux vraiment investir faire un truc lourd comme on a pas dans les quartiers tu vois comme moi tu peux connaître dans un centre de formation quand t'arrives avec des salles de jeu des infrastructures de ouf des salles de classe etc je veux vraiment mettre ça chez moi j'ai parlé avec la mairie au début et puis bon j'ai compris que à Villevif ouais ouais j'ai compris que la politique c'était pas pour moi et j'ai compris que c'était beaucoup de paroles en l'air tu vois parce qu'on nous a promis des choses au final ça a pas été fait après on nous a fait galérer après t'appelles un tel et blablabla et blablabla et blablabla et puis aussi d'autres associations qui se plaignent comment eux ils viennent de créer leur association depuis 2-3 ans ils veulent avoir un local mais on fait pas la même chose et on a pas le même impact tu vois et puis c'est dommage c'est pas le jeu de la concurrence ouais c'est pas le jeu de la concurrence on veut tous faire du bien et puis moi je veux faire une salle de classe je veux pas faire de la Zumba ou tu vois ce que je veux dire big respect à ceux qui font de la Zumba tu vois mais dans le sens où je veux vraiment être utile pour la ville ouais bien que la Zumba peut-être que ça sert à beaucoup de gens tu vois dédicace franchement il y a encore Yanis dans le chat aussi qui est là et ça fait plaisir de voir Yannis il est là depuis le début pardon un avis sur quelqu'un je sais que t'es proche pour le coup donc je trouve ça approprié de te le demander je te fais deux derniers joueurs Isma Ben Nasser ouais très très grand joueur franchement j'ai déjà parlé avec des gens qui le connaissent etc j'ai entendu que du bien qui vient de cette personne toi qui l'a côtoyé beaucoup et qui joua sur un poste similaire c'est quoi tes rapports avec lui qu'est-ce que t'en penses ? bah Isma tout simplement c'est mon frère tu vois c'est vraiment mon frère c'est quelqu'un que j'aime je l'aime voilà j'aime comme on aime un frère et ouais joueur extraordinaire malheureusement il a eu quelques pépins là sur les derniers temps un peu pas aidé par les blessures mais voilà c'est un joueur pour moi d'une autre catégorie tu vois c'est quelqu'un qui peut vraiment viser l'élite du football mondial et qui est à ce niveau-là gros bosseur et il met beaucoup de tu sais c'est des fois à part d'un salement tu vois un joueur qui se blesse tu te dis peut-être l'hygiène de vie est pas bonne alors que lui tu vois il fait tout c'est un mec sérieux professionnel tout ça et c'est vraiment un bon gars donc tu vois je souhaite vraiment le meilleur moi quand je suis venu à Florence ici à la Fiorentina moi tu vois je suis un mec assez piste je prends les choses comme c'était le destin les choses qui m'ont fait le plus mal d'être là tu vois c'est que mes enfants tous les jours ils me demandaient auprès des enfants d'Ismaël tu vois ils me disaient ouais ils sont où et tout on va aller à l'école avec eux et tout donc ça c'était un peu dur tu vois par rapport aux enfants c'était un peu dur mais ça aussi c'est passé mais pour te montrer à quel point tu vois c'est fraternel c'est pas juste une chose de coéquipier etc ça va bien plus au delà du foot on partage énormément de choses voilà on essaie de se tirer vers le haut de se pousser toujours de bons conseils etc donc voilà j'espère vraiment qu'il va revenir au plus vite sur les terrains ouais je le souhaite aussi c'est quelqu'un de vraiment bien et j'espère qu'il pourra qu'il pourra remontrer tout son talent le plus vite possible et un petit mot pour compléter un petit peu tout ça sur Zlatan même si toi tu l'as connu un peu sur la fin bah Zlatan écoute moi je l'ai connu un petit peu sur la fin mais malgré tout il avait une grosse importance dans le vestiaire c'est quelqu'un en tant que joueur tu vois qui savait booster tout le monde qui savait tenir une rigueur etc et qui était très exigeant aussi envers lui-même c'est à dire que quand tu vois que ce mec là est très exigeant forcément tu te mets au diapason t'as envie de bien faire quand tu fais des centrales à l'entraînement t'as envie qu'il soit millimétré parce que lui il veut bien travailler sa finition il a pas envie que les ballons ils montrent à 15 mètres donc ça monte l'exigence et ça fait que tu progresses forcément avec ces joueurs là après Zlatan en tant que dirigeant je pense qu'il débute tu vois il a besoin d'apprendre le métier c'est pas quelque chose qui s'improvise tu vois et puis voilà je souhaite vraiment le meilleur moi le Milan comme je t'ai dit quand je parle du Milan j'ai des étoiles dans les yeux et jamais de ma vie je parlerai mal du Milan de qui que ce soit tu vois ça veut dire je souhaite vraiment le meilleur au Milan j'espère qu'ils vont faire une grosse saison qu'ils vont gagner des titres et je serai vraiment heureux pour eux tu vois des fois t'as certains joueurs qui quittent des clubs ils se disent ah j'espère qu'ils vont c'est pas ça j'espère vraiment qu'ils vont trouver un climat serein etc parce que il y a beaucoup de pression à jouer à Milan il y a beaucoup de pression de passer derrière des mecs comme Maldini etc qui étaient vraiment des grands messieurs qui faisaient que le club tournait d'une manière impressionnante et qui ont ramené le club à un niveau très haut très rapidement mais voilà il faut du temps et puis voilà j'espère aussi que le Milan pourra retrouver les belles heures du grand Milan quelques mots franchement Yassine je pense qu'on s'est tout dit j'ai dit beaucoup de choses merci beaucoup Zach c'était un plaisir d'être avec toi Yassine mon frère écoute je pense que c'est une des plus belles émissions que j'ai fait non je jure que c'est on va pas au-delà ça j'ai dit une des je vais pas m'amuser à faire top 5 10, 15, 3 on s'en fout c'est le haut niveau le haut niveau il est global exactement le haut niveau il est global mais franchement c'est l'une des meilleures que j'ai fait merci beaucoup alors que tu vois on pourrait se dire qu'en général Zaccor au libre on prend des gens en fin de carrière qui ont beaucoup de choses à raconter toi t'as 24 ans mais t'avais plein de trucs à raconter un naturel de fou ça fait trop plaisir j'ai pas l'impression d'avoir fait une émission j'ai l'impression on a discuté on a discuté c'est ça c'est vraiment aussi ce que je recherche tu vois moi depuis un moment je voulais faire cette émission avec toi et puis voilà c'est vraiment un kiff et c'est ça que je recherche tu vois aujourd'hui quand tu fais cette émission là je te parle vraiment à cœur ouvert avec sincérité je te cherche pas je cherche pas à te dire de fausses anecdotes c'est moi qui parle j'essaye d'être vrai après voilà on se trompe comme tout le monde on a des avis qui sont pas bons forcément mais voilà c'est moi et c'est comme ça Yacine merci on te souhaite une bonne suite de saison avec la FIO que ça se passe bien et que tu puisses avoir tous tes objectifs et merci pour la personne que t'es et que ça puisse bien se passer que ce soit pour toi ta famille ton entourage et merci de t'être livré de cette manière et d'avoir discuté de cette manière merci également à vous les amis du chat franchement vous avez régalé vous étiez à fond sur le chat très nombreux donc ça régale comme d'habitude et pour ceux qui sont arrivés à la fin vous avez raté plein de trucs et donc du coup vu que vous avez raté plein de trucs vous aurez la vérité demain à midi comme d'habitude et ça ça fait super plaisir quant à nous on va en rester là pour ce soir et Zaccord au Libre on se retrouve pas la semaine prochaine on se retrouve demain on prend la route demain matin pour aller à Udine pour ce petit arc italien où nous allons avoir Florian Thauvin dans l'émission donc une autre carrière un autre parcours plein de choses à dire également et ça fait plaisir de pouvoir avoir ce petit focus foot comme ça en début de saison merci à toi Yacine merci à vous d'avoir suivi merci à Alex à Kezia à Hugo et à Renaud pour l'aide à la réalisation je peux faire une petite dédicace évidemment Yacine au revoir je peux faire une petite dédicace au revoir moi je voulais simplement remercier tous les gens qui m'entourent au quotidien qui font un gros travail pour moi ma femme qui gère l'équilibre de la maison qui est aussi un gros appui pour moi tu vois je la cite jamais parfois je prends la reproche je suis quelqu'un aussi qui fait attention à sa privacité ça veut dire j'en parle pas trop mais voilà je la remercie j'ai pas parlé de ma soeur mais ma soeur aussi c'est quelqu'un de très important mes parents mon frère mon agent encore une fois et voilà c'est ces gens là tous mes amis mes beaux frères etc vraiment des gens qui me tiennent à coeur parce que c'est important d'avoir un entourage solide et c'est grâce aussi à cet entourage solide qu'on peut avoir ce genre d'émission avec de belles choses parfait Barakallahoufik pour me faire franchement un vrai plaisir merci les viewers comme d'habitude merci à vous grosse dédicace à vous Zacharyouf c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve demain pour un nouvel épisode et je vous dis à la prochaine les amis ciao ciao